... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Julien Taguel, co-responsable des activités agroécologiques pour la Fondation Otena, fondation à but non lucratif et reculite d'utilité publique, active depuis plus de 30 ans dans la recherche, le développement et la diffusion de solutions scientifiques, technologiques et économiques répondant aux besoins essentiels des populations les plus démunies. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette soirée intitulée Face au désert, cultivez la résilience. Organisé sous l'ombrelle de la Sustainability Week, en collaboration avec le Graduate Institute, l'Université de Genève, la Right Livelihood Foundation, la Fondation Biovision et l'Association Archipel des Alizés. Cet événement a pu germer et voir le jour sous l'impulsion d'un récit, celui du docteur Damien Deville, anthropologue et écrivain, au sujet d'une rencontre, celle d'Avec un paysan burkinabé qui s'est vu récompensé en 2018 du prix Nobel alternatif et nobé champion de la Terre par l'Organisation des Nations Unies en 2020 pour l'ensemble de son oeuvre. L'apparition de ce livre et l'organisation de cette conférence s'inscrivent dans un contexte international très particulier. Celui d'un effondrement écologique, certainement pas assez médiatisé, en tant des chutes de biodiversité et de l'ensemble des services écosystémiques connexes, causés par une suroccupation anthropique de l'espace, surexploitation, destruction et pollution des milieux naturels par l'activité humaine. Celui d'un dérèglement climatique, intensifiant exponentiellement le premier phénomène et vice-versa, dont les conséquences décrites dans le deuxième rapport du GIEC paru il y a peu font, sans mauvais jeu de mots, froid dans le dos. Ce contexte est également celui de crise sociale et disparité colossale dans la répartition des richesses. Inéquité ethnique, genrée, géographique, culturelle, sectorielle ou encore hiérarchique, il apparaît aujourd'hui certain que notre monde ne sera paisible et durable qu'à la condition d'être équitable est fondée sur des systèmes économiques régénérateurs, incorporant rationalité physique, bienveillance et limites planétaires dans leurs équations. Notre contexte international est également géopolitique et géostratégique, et malheureusement encore et toujours en 2022, impérialiste et belliqueux. Nos pensées et prières demeurent bien sûr avec l'ensemble des victimes des récents événements en Ukraine, ainsi que toutes les autres au travers du globe qui subissent ou ont subi l'horreur de la guerre ou de la persécution, officielle ou officieuse. L'agriculture constitue non pas la base, mais la clé de voûte de tout édifice sociétal. Elle sacralise également l'ensemble des défis de notre temps, écologiques, environnementaux, climatiques, sociaux, géopolitiques et géostratégiques. A mes yeux, les paysans de ce monde sont les premiers garants de notre sécurité alimentaire, environnementale et climatique, et constituent certainement à ce titre les véritables gardiens de la galaxie. J'espère leur voir enfin attribuer de mon vivant les moyens temporels et économiques et la reconnaissance sociale inhérente adaptée à leurs fonctions. L'histoire et l'action humaine se fondent sur des narratifs et des récits, fictifs ou réels, qui nourrissent l'imaginaire et l'inconscient et catalysent nos futurs agissements. Le récit de l'œuvre de Yacouba Sawadogo nous interpelle, nous questionne, nous éclaire et nous inspire sur une perception, un regard et une sensibilité potentiellement salvatrices dans notre rapport à la terre, au vivant, à l'autre et à nous-mêmes. Il nous rappelle que bien plus que d'être scientifiques, technologiques, numériques ou économiques, la révolution qui s'impose à nous se doit avant tout d'être philosophique. Elle se doit de redéfinir la manière dont nous produisons, transformons, partageons surtout, distribuons et recyclons les matières premières qui nous sont nécessaires, en symbiose avec les écosystèmes naturels qui les et nous composent. La volonté d'un agriculteur burkinabé d'arrêter le désert qui affligeait sa communauté, en y sent émerger une forêt à l'aide de techniques traditionnelles, nous démontre qu'au lieu d'être destructeur, l'homme est également capable d'endosser avec humilité et bienveillance un rôle de protecteur et curateur, tant vers ses semblables qu'envers l'ensemble des êtres vivants. Et rien que pour ceci, je l'en remercie. C'est avec grand plaisir que je laisse la parole à Mme Alessandra Kanova, directrice du bureau Genevoix de la Right Lovelyhood Foundation, ayant décerné le prix Nobel alternatif à Yacouba Sawadogo en 2018, qui vous en dira davantage sur son histoire. Merci pour votre présence et pour votre attention. Applaudissements Bonsoir. Yacouba Sawadogo a reçu le prix Right Lovelyhood, qui est connu aussi, surtout dans les mondes francophones, comme les prix Nobel alternatif, en 2018, pour, et je cite les jouets internationaux, avoir transformé des terres stériles en forêt et démontré comment les agriculteurs peuvent régénérer leurs sols grâce à une utilisation innovante des connaissances indigènes et locales. Originaire de la province de Yatenga, au nord de Burkina Faso, en 1980, lors de la grande sécheresse, Yacouba était décidé à arrêter les déserts et à les rendre fertiles. Et pour cela faire, il a commencé en utilisant une technique traditionnelle qui était déjà utilisée dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle les dzaïs, mais était utilisée seulement pendant la période des pluies, pendant la saison des pluies. Alors que lui, il a essayé et réussi à l'adapter à la saison sèche. C'est une technique qui semble assez simple, en tout cas, à mes yeux, je l'ai simplifiée le plus possible pour pouvoir l'expliquer. Il s'agit de creuser pendant la saison sèche des trous, de les remplir de fumier, et de créer aussi des petites digues pour éteindre l'eau des pluies au moment venu. Et à ce moment, c'est les termites qui rentrent en jeu parce qu'en rentrant dans ces trous, elles creusent des canalisations qui absorbent l'eau des pluies qui restent donc dans les trous. Les termites vont aussi ressortir sur la surface du sol pour récupérer des feuilles à manger. Et à ce moment-là, tout au long de leur trajet, elles creusent des petites tranchées permettant au sol d'imbiber davantage d'eau. Grâce à cette technique, mais aussi grâce à beaucoup de travail et une patience extrême, Yacouba est arrivé à créer une forêt de près de 40 hectares. Donc, une terre qui était complètement stérile et qui était complètement abandonnée abrite maintenant plus de 60 espèces d'arbres et d'arbustes et aussi des animaux, des oiseaux et des abeilles. Et tout cela, malgré des énormes difficultés, aussi des grandes hostilités, surtout tout au début de ces activités, il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises, sa forêt a été incendiée. Yacouba a dit une fois, « Si vous restez dans votre petit coin, toutes vos connaissances ne sont d'aucune utilité pour l'humanité. » À partir de 1984, il a commencé à organiser des marchés Zai sur ces terres pour expliquer aux agriculteurs d'autres régions comment utiliser cette technique et cette méthode. et il faut dire que maintenant, cette technique est utilisée bien au-delà des frontières burkinabées. Yacouba avait promis d'arrêter les déserts et non seulement il l'a fait, il a aussi appris aux autres comment le faire. Ce travail de formation continue maintenant, très intensifié. D'ailleurs, il a beaucoup aidé par sa famille et notamment par Loukmane, son fils, qui, on espère, sera aussi avec nous en vidéo ce soir. Il n'y a pas d'occasion meilleure pour moi pour vous donner quelques explications sur les prix Wright-Liverhood. Rapidement, il a été fondé en 1980 et compte aujourd'hui 186 lauréats provenant de 73 pays différents et sont tous et toutes des lauréats qui sont animés par la paix, la justice et la durabilité. Que ce soit face au désert, comme dans le cas de Yacouba, à un gouvernement répressif, à la crise climatique, à la violence sur les enfants, les lauréats s'engagent et mettent en jeu toute leur expérience, leur volonté et parfois même leur sécurité pour ces engagements. Nous, à la Wright-Liverhood, on travaille pour soutenir leur travail, pour les accompagner dans ces voyages, dans leur travail, à travers, bien sûr, en leur donnant les prix, on espère de leur donner une visibilité internationale qui est importante et souvent protège, mais on fait aussi des actions de plaidoyer, de la communication, de l'éducation, des interventions pour protéger leur sécurité quand cela s'avère nécessaire et surtout des initiatives comme ce soir, qui pour nous sont très importantes parce qu'ils placent l'expérience et le travail du lauréat dans un contexte plus large. Ce soir, on verra bien clairement que se faire inspirer par un lauréat ne signifie pas appliquer une recette magique ni une méthodologie à la lettre, signifie aller à sa rencontre, exactement comme Damien et François ont fait avec Yacouba. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de cet événement, vous aurez l'impression d'avoir fait une rencontre mémorable. Merci. Cette soirée s'articulera en deux parties. La première est composée d'un panel avec Damien Devy, qui est donc co-auteur du livre « L'homme qui arrêta le désert » avec Yacouba Sawadogo, qui est docteur en géographie culturelle et anthropologue. Il y a Yacouba Sawadogo, paysan burkinabé, lauréat du Right of the Hood et nommé champion de la terre par l'Organisation des Nations Unies en 2020. Nous espérons que la connexion a pu être rétablie. C'est magnifique. Nous aurons la chance d'avoir Yacouba et son fils, Loukman, qui est agriculteur et formateur en agroécologie, avec nous, ainsi que François Gicot, directeur de projet à la maison d'édition TANA et également coprésident de l'association Archipel des Alizés. Je vous invite d'ailleurs les deux à nous rejoindre sur la scène. Merci beaucoup. Rapprochez-vous seulement. Est-ce qu'on arrive à avoir Yacouba et Loukman ? Magnifique, pardon. Monsieur Savare-Dogo, Loukman, vous nous entendez correctement ? Oui, on vous attend bien. Magnifique. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir. On remercie beaucoup de votre participation. Comment allez-vous ? Ok, merci. Oui, nous allons bien. Comment va la forêt ? Oui, la forêt aussi, ça va. Le parcours aussi, c'est pas du bien. Magnifique. Et qu'en est-il de la situation sécuritaire en ce moment chez vous ? On se pose tous la question, bien sûr, de savoir si ça se passe mieux mieux que ce n'a été le cas il y a quelques mois ? Oui, ici, en tout cas, ça, il y a des attaques qui font, mais bon, en tout cas, les villages voisins de la ville de Ouaioubiya sont presque toutes déplacées. D'autres sont à côté de la forêt et d'autres sont à côté de l'habitation du vieux. Bon, ils sont un peu partout dans la ville de Ouaioubiya. Mais bon, au centre-ville de Ouaioubiya, bon, c'est un peu calme. D'accord. Sujiko, vous avez eu la chance de rencontrer Yakouba Sawadogo. Pouvez-vous nous présenter l'origine et le cheminement de cette rencontre ? Bien sûr. Bonsoir à tous. Je vais juste commencer par remercier aussi quelques personnes dans la salle qui ont permis de faire cet événement. Donc, bien sûr, toi, Juliane, qui a porté l'événement ces derniers mois, Alessandra du Right Live Hollywood, Charlotte et Elena de la fondation Biovision. Sans elles, sans eux, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et je voudrais remercier également un petit coucou à Thierry Mercier qui prend les photos et qui a fait ces magnifiques photos de Yakouba lors de notre rencontre. Voilà, très bien. Alors, pour répondre à ta question, de Juliane, il se trouvait que moi, je travaillais pour une grande société à Abidjan. J'ai vécu cinq ans à Abidjan. C'est d'ailleurs là aussi où on s'est rencontrés avec Damien un jour de mutinerie militaire en 2017. Et comme j'étais en quête de sens, j'ai voulu commencer à lancer des événements de sensibilisation à l'écologie sur Abidjan. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré, dans des intervenants que je faisais venir, un intervenant avait la connexion avec Yakouba et Loukman. Il l'avait fait venir, lui a organisé des événements pour valoriser justement des personnages remarquables de la société africaine. Et ce monsieur s'appelle Gilles Atahi, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, quand Damien, qui venait de sortir son premier livre sur ses recherches anthropologiques, m'a contacté, et je ne vais pas dévoiler la suite, ton histoire avec le Burkina, mais m'a contacté en me disant « Est-ce que tu sais comment rentrer en contact avec Yakouba Sawadovo parce que j'aimerais vraiment pouvoir valoriser son œuvre et valoriser le Burkina ? » Donc, très rapidement, je me suis dit « Mais en fait, oui, je sais comment rentrer en contact, je connais quelqu'un. » Et donc, en fait, je suis allé me rapprocher de cette personne, Gilles Atahi, qui avait fait une promesse aux vieux, comme dit Loukman, d'écrire un livre pour eux qui ont une culture très orale, donc avec peu d'écrit. Il y avait cette volonté très vite aussi de pouvoir garder sa parole en écrit et donc de la faire vivre dans le temps. Et il est vrai que ça a accueilli un accord très favorable de la famille. Et donc, très vite, on s'est embarqué dans cette aventure. Super. Est-ce qu'on part sur une base de prénom ? Peut-être, vous me permettez. Damien, concrètement, quelle a été la démarche, certes technique, mais aussi spirituelle de Yacouba pour participer à Arrêter le désert ? Alors, il nous en parlera aussi, je pense, avec Loukman, mais ce qui était intéressant, je pense, dans la trajectoire de Yacouba, c'est que dans les années 80, comme ça a été dit, il a choisi de partir à contresens. Lorsque tout le monde a quitté le village pour aller rejoindre des zones d'espoir en zone urbaine, à Ouagab, au bout du lasso, parfois même dans les pays côtiers, Yacouba a pris sa daba et a commencé à creuser la terre, partant du principe que pour arrêter le désert, il fallait continuer à vivre dans le territoire. Ça, c'est quelque chose de très important, d'ailleurs, qui nourrit beaucoup mes travaux en anthropologie, et c'est pour ça que Yacouba était un magnifique exemple. Vous savez, parfois, au nom de la biodiversité, au nom de l'écologie, on a tendance à penser qu'il faut partir de certains territoires pour sauver la nature. Yacouba, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'il est resté habité dans son territoire, tout en changeant ses modes de vie, ses pratiques agricoles, qu'il a ramené de la vie dans son lieu. Car 40 ans après, les résultats sont magnifiques, la biche, le hérisson, les oiseaux sont revenus, les familles qui avaient quitté le village se sont réinstallées, on entend de nouveau les enfants jouer, on entend de nouveau les forgerons faire teinter leur enclume. le village refait vivre l'altérité qu'il peut offrir au monde quelque part. Ça me permet de faire un lien aussi avec le projet littéraire qui nous a unis à la famille de Sawadogo. C'est vrai que j'ai vécu au Burkina grâce à celle qui deviendra mon épouse, elle-même Burkinabée. Vous savez, on a tous des identités plurielles et je crois que ce serait un magnifique message de paix d'ailleurs, de l'affirmer et de le valoriser. Et parmi ces identités plurielles, je crois qu'on a des identités un petit peu imaginées qu'on ne comprend pas très bien mais qui guident pourtant nos pas. Et je pense que le Burkina Faso, c'est exactement ça pour moi, un pays que je ne connaîtrais jamais bien mais qui pourtant, par ses sons, par ses images, par ses espoirs et ses chaos aussi, inspire mon esprit, inspire des mots, inspire des talents. Et puis, vous savez, dans les mondes de l'écologie au sens large du terme, on entend beaucoup de voix venues d'Europe, beaucoup de voix venues d'Amérique latine, beaucoup de voix venues d'Inde, très peu de voix venues d'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, l'Afrique de l'Ouest porte aussi le monde, l'Afrique de l'Ouest ruisselle aussi d'un fragment d'universel et quel plus beau porte-drapeau que la famille Sawadogo pour le démontrer quelque part. Et très rapidement, pour finir sur qu'est-ce qui a fait l'acte au fond de Yacouba, c'est que, et d'ailleurs ça, Yacouba nous l'a très bien raconté, il pourra en parler plus en détail, c'est qu'il faut bien imaginer que là-bas, planter un arbre dépasse de très loin le geste agricole, au fond, dans le sens où Yacouba s'est inspiré, on l'a dit, de pratiques traditionnelles, renouant avec sa lignée familiale, les Sawadogos, qui veulent dire en morée les faiseurs de pluie. Les Sawadogos étaient traditionnellement invités aux quatre coins de l'Empire Mossi pour ramener de l'eau lorsque cette dernière se faisait attendre et du coup, par extension, ramener la fertilité des sols par des mots et des incantations que seuls connaissent. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des systèmes de parenté avec lesquels on ne rigole pas. Des connaissances de forgerons s'échangent qu'avec des apprentis forgerons. Des connaissances de griots s'échangent qu'auprès des apprentis griots. Des connaissances de faiseurs de pluie s'échangent qu'auprès des faiseurs de pluie, faiseurs de pluie que je ne suis pas. Et j'ai essayé de connaître aussi, ces incantations, ces secrets, mais ils ne m'ont pas été livrés. C'est vrai que ça pouvait paraître frustrant lors de cette rencontre, mais aujourd'hui, je pense que c'est très bien puisqu'on a besoin aussi de mystères et les silences ont toujours fait partie de la musique quelque part. Yacouba a aussi écouté les paroles de l'islam. Il est lui-même issu d'une école coranique. Il a écouté les paroles des sheikhs et c'est d'ailleurs ces mêmes sheikhs qui l'ont invité à planter des arbres plutôt que du céréal. Et puis enfin, il a aussi, comme elle a très bien présenté Alessandra, innover dans ses techniques agricoles en observant son territoire et en se nourrissant aussi des savoirs agronomiques classiques. Sa forêt est une réconciliation entre des mondes traditionnels, des mondes scientifiques et des mondes spirituels. Il a réussi à réconcilier nature et culture et j'irai même jusqu'à dire réussir à réconcilier visible et invisible. Et c'est peut-être de ça dont nous avons tellement besoin pour construire la résilience. Absolument. Merci beaucoup. Yacouba Saboidogo, si vous nous entendez toujours correctement, on l'espère. Pouvez-vous nous parler des espèces plantées qui présentent des vertus traditionnelles ? Quelle est votre vision sur l'importance de sauvegarder ces savoirs traditionnels ? Je vous prie de m'excuser. Est-ce que j'oserais vous demander de répéter ça ? Malheureusement, on a eu une coupure sur le début de votre réponse. Voilà, il a cité quelques espèces comme le gomme arabique, les akassers sénégal, les kassia sibiriana qu'il a cité. En tout cas, c'est ce qu'il a cité, et sinon, il y en a plus. Les combretas, les mimosacées, donc, espèces qui sont en médecine traditionnelle. Des plantes qui ont des vertus en médecine traditionnelle, c'est ça que vous nous avez dit ? Oui, oui. Je vous prie de m'excuser, on a quelques coupures, mais on a pu vous entendre. Ok. Toujours pour vous, on se demandait quel espoir portez-vous sur la transmission de votre œuvre ? Quel serait votre souhait ? Non, 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 non. Je vais vous entrer par la transmission de votre santé. C'est parti. Voilà. Sinon, il a dit que lui veut que toute question ou toute demande que quelqu'un va venir vers lui pour solliciter, que lui puisse transmettre son savoir. Et désormais, lui veut qu'il prothèse la forêt qu'il a faite pour que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup. Damien, plus largement, dans un contexte où les territoires peuvent connaître des perturbations ou des crises, à l'image du village de Yacouba, en quoi celui-ci propose un modèle d'adaptation des territoires ? De plein de manières, quelque part. Yacouba s'est vraiment adapté à la singularité de son lieu pour construire les solutions, au fond, aux crises qui le traversaient. Quelque chose de très beau aussi, c'est que tous les grands choix de la vie de Yacouba ont été marqués par des rencontres, par un vœu d'altérité. Je parlais des chèques tout à l'heure, qui ont toujours composé sa vie. Il est parti chez les Dogons du Mali aussi, rapporter des techniques agricoles, notamment les cordons pierreux qu'on a vus sur les photos lors de l'introduction. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'eau manque dans ses terres, la rocaille ne manque pas, pourtant. Et les Dogons ont su tirer avantage de cette rocaille, justement, en faisant en sorte qu'elle puisse ralentir l'eau. Il était allé voir les planteurs aussi de cacao en Côte d'Ivoire, auprès de qui il a ramené des essences d'arbres, etc. Et je trouve que c'est un magnifique message, parce qu'à l'heure où on crée plus de barrières que de ponts, y compris dans les mondes de l'écologie, je crois qu'on a besoin de réaffirmer la quête de l'altérité, le goût de l'autre, au fond. Donc ça, c'est un peu le premier message que j'avais envie de livrer. D'ailleurs, l'aventure littéraire qui nous unit aujourd'hui a été pensée elle-même comme une rencontre. La deuxième chose, c'est que Yacouba, on le disait tout à l'heure, est un modèle d'enracinement. Il est toujours resté au même endroit. Et malgré tout, il sait lire le monde. Il sait y apporter des solutions. Et ça, je trouve que ça nous bouscule, nous, occidentaux, qui avons tendance à vivre dans l'injonction de la vitesse, dans l'injonction du déplacement, dans l'injonction de différents endroits. Et j'avoue, on est moi-même une sacrée caricature. Ça fait dix ans que je vis entre deux trains ou entre deux avions, quoi. Et c'est marrant, je fais un parallèle avec la France. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse. Peut-être que vous me le direz dans les échanges, mais c'est encore à vif. J'ai enterré une de mes tantes, là, récemment, à Saint-Etienne. Et c'est marrant, toute sa vie, elle est restée dans un rayon de 15 kilomètres, quelque part. Et ça, pour moi, dans mon imaginaire, ce n'est pas du tout un modèle d'échec, au fond. Sauf que dans les récits contemporains, ces modes de vie, on a tendance soit à les invisibiliser au mieux, soit à complètement les mépriser au pire. Et je pense que ce que montre Yacouba et ce que montre finalement plein d'autres trajectoires de vie, c'est qu'on a besoin de remettre en diversité les manières de faire émancipation. Que ce soit pour la mouvement ou que ce soit par la fixité, je crois qu'on a besoin des deux. Et là, derrière, il y a un levier, je pense qu'il peut tous nous rassembler, un levier en termes de construction des imaginaires, un levier citoyen et politique. En France, il suffit d'aller au cinéma, si vous voulez, pour se rendre compte que la plupart des films se passent en ville. Et comme la France est un pays très centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée ? Et ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les deux tiers du pays. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie invitation finalement à remettre en diversité les récits pour construire la résilience. Et puis le deuxième, le deuxième grand enseignement, je le disais tout à l'heure, c'est parce que Yacouba est resté sur place, qu'il a sauvé son village et qu'il a sauvé la biodiversité de son village. Il y a des parallèles aussi à faire avec les territoires européens. En Cévennes, par exemple, la biodiversité des Cévennes s'écroule parce que les châtaigneraies sont plus entretenues. Les Cévennes ne sont plus cultivées parce que les Cévennes ne sont plus habitées au fond. Et du coup, j'ai tendance à penser aujourd'hui que la vraie question en écologie finalement, et aussi la vraie question en géographie, en anthropologie finalement, ce n'est pas tellement de savoir dans quel territoire on peut habiter, dans lequel territoire on ne peut pas habiter. À mon sens, la vraie question, c'est de savoir comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres, voire pour y ramener poésie, biodiversité, humaine comme non humaine. Et c'est peut-être ça qui nous percute. Et ça, Alexandra l'a très bien dit, ça m'a touché. C'est peut-être ça qui nous boscule. C'est à partir du moment où on pense aux équilibres relationnels, eh bien il n'y a pas de recette toute faite. On ne fait pas relation de la même manière au Sahel qu'en Cévennes. On ne fait pas relation de la même manière dans les terres des Inuits au Groenland que sur le littoral Breton, par exemple. Ça demande de redécouvrir l'altérité qui approche de chez nous, de la remettre en mots, de la remettre en récit et d'en construire de nouveaux projets de développement. Diversité des écosystèmes. Dans le livre, vous parlez de ce que porte politiquement la rencontre. Quel message citoyen accordez-vous à ce terme ? Toujours pour vous. Au fond, j'ai tendance à penser que la rencontre, lorsqu'elle est bien pensée, lorsqu'on fait l'effort conceptuel, éthique, de rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, est la condition même de l'expression de la différence. Au fond, la colonisation a tué la rencontre. Au fond, la colonisation est l'exact inverse de la rencontre. On a écrasé une altérité. On a dominé une altérité. Et c'est l'espoir que je porte dans la rencontre, finalement. C'est de refaire différence et de pouvoir construire nos territoires à cette lumière. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un parallèle avec ce qui a été dit en introduction. Et peut-être que Luqman et Yacouba pourront en parler aussi. Mais cette rencontre change aussi, à mon avis, nos manières de militer et nos manières de faire projet. C'est vrai qu'on vit dans un moment où le débat est de plus en plus polarisé, où on est beaucoup dans la petite phrase, où la radicalité est synonyme de vindictes, au fond, de vœux de vengeance. Et les réseaux sociaux, c'est vrai, énormément ça. Et pourtant, nombre de structures forgent leur engagement aussi par les réseaux sociaux. Yacouba, elle a eu cette phrase très belle quand je l'ai interrogée sur justement les feux volontaires qui ont marqué sa forêt. Et il m'a dit qu'il pourra peut-être le répéter avec sa langue, avec ses propres mots, mais que la meilleure manière de taire la colère des gens, c'est de continuer à faire ce qui nous semble juste. C'est de continuer à faire le geste d'une main sur la terre, au fond. Vous savez ce qu'il y a de fort dans la vindicte ? Et c'est ce qui fait qu'elle marche sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est qu'elle parle au cœur. Mais elle teinte, je crois, le cœur de noir et blanc. Là où la relation, la poésie, quelque part, comme l'a fait Yacouba, parle aussi au cœur, parle aussi à l'âme, mais teinte l'âme de couleur. Et j'ai dans l'hypothèse, j'ai dans l'esprit, qui est une hypothèse à la fois scientifique et politique, que la couleur a toujours mis plus en mouvement que le noir et blanc, quelque part, même si ça demande plus de temps au démarrage. C'est très joli, Mendy. Yacouba, ça va de Gourre. En parlant de la rencontre, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu la rencontre avec Damien et François ? François ? François ? François ? François ? Oui, c'est l'absorbe. Oui, c'est l'absorbe. Oui, c'est l'absorbe. Oui, c'est l'absorbe. C'est l'absorbe. C'est l'absorbe. En tout cas, Olivier a dit qu'il était très content. Mais comme c'est dit, il ne se rappelle pas bien. C'est d'une merveilleuse honnêteté. Merci beaucoup. Il a dit qu'en tout cas, la rencontre était belle. Il était très content. Mais lui, il ne se rappelle plus si c'était au niveau de la forêt ouverte, c'est où. Il a dit que c'était à Vidya, qu'on s'est rencontrés. Mais sinon, il a dit qu'en tout cas, la rencontre était vraiment bien avec lui. Très sympathique. Pas forcément mémorable. C'est vrai. Loukman, je me permets aussi une question pour vous. En tant que fils, vous devez être particulièrement fier de l'accomplissement de votre père. Vous vous occupez aujourd'hui de reprendre ce flambeau et d'entretenir cette flamme, notamment par la délivrance de formation en agroécologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Ok. Moi, Loukman Savadro, en tant que fils de Monsieur Yacouba Savadro, je suis en train de prendre le brûlé parce que le vieux est âgé, il est fatigué. On travaille au niveau de la forêt avec les frères. On a une pépinière au niveau de la forêt où j'organise avec les membres de mon association. On travaille ensemble. On fait des formations, des journées de sensibilisation qu'on fait dans les villages voisins. En plus aussi, avec mon association, il y a des villages qu'on a ciblés pour faire des petites forêts comme la forêt de Monsieur Yacouba Savadro. Mais pour le moment, l'association n'a pas de moyens en tant que tel. Mais en France, comme le papa a dit, quand on veut, on crée. Donc on a démarré. On pense qu'on ira jusqu'au bout. Et j'espère aussi que cet appel à moyens a été entendu par ici. Nous allons clore cette première partie par un certain nombre de questions-réponses avec le public. Si le public a envie de poser certaines questions à n'importe lequel de nos intervenants, vous êtes bien évidemment invités à le faire tout de suite. Est-ce que quelqu'un a laissé en dehors ? En tout cas, je vois une question ici. Si on arrive à apporter le micro à madame. Vous pouvez parler fort, absolument. Alors d'abord, je suis très heureuse de découvrir Monsieur Savadro. Donc on a beaucoup, beaucoup entendu parler. C'est vraiment un âme célèbre. Et c'est magnifique ce qu'il a fait. Moi-même, je travaille au Burkina, aussi au plan de l'État, mais je ne vais pas parler de ça non plus. C'est pas le but de la rencontre. Mais dans ce que vous venez de dire, Monsieur Loukman, vous vous dites que vous n'avez pas de moyens. Et moi, je suis étonnée parce que quand il y a un projet qui est si connu, comment ça se fait qu'il n'y ait pas des associations qui vous soutiennent, des fonds internationaux qui sont quand même à disposition pour de tels projets ? Loukman, vous avez entendu la question ? Non, non. Je n'ai pas bien entendu. Si vous pouvez reprendre pour moi. Si je peux résumer concrètement, l'œuvre de votre père a été très, très médiatisée et a été célébrée partout à travers le monde. La personne du public se questionne et s'étonne du fait que vous n'ayez pas reçu plus de soutien financier et qu'aujourd'hui, vous soyez en manque de moyens. Comment expliquez-vous ça ? Je n'ai pas bien saisi le début. Vous n'avez pas reçu de soutien supplémentaire ? Oui. Effectivement, au début, le papa a démarré avec ses propres moyens. Parce que le papa, il était un commerçant à la grande marseille de la ville de Ouaiouia. Et en même temps, il s'est abandonné le commerce et puis venait s'installer. Et avant, c'était un SIPL que nous on appelle espace vide où il n'y a pas d'arbres ni d'air. Et puis, il a commencé à travailler. Donc, il a démarré avec ses propres mains, avec ses femmes et certains enfants. Parce qu'à ce moment, moi, je n'étais pas nus. Et suite à la médiatisation de son action, vous n'avez pas reçu d'aide extérieure ? C'est dans ces dernières années qu'on a reçu des soutiens. Sinon, au début, on a payé des financements en tant qu'huitaires. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question du public ? Je ne vois pas de main levée tout de suite. Est-ce que l'ENA, est-ce qu'on a peut-être des questions du public en ligne ? Pas pour l'instant. Très bien. Écoutez, je vais me permettre de clore cette première partie. Alors, nous vous remercions infiniment, M. Sawadogo et Loukman, de nous avoir rejoints. Vous êtes bien évidemment plus qu'invité à rester et suivre le reste de cette conférence, si vous le souhaitez. En tout cas, de la part de toute l'équipe organisatrice et du public. Ah, il y a peut-être encore une question de monsieur. Pardon. En fait, ce n'est pas une question, c'est que je pense qu'il y a quelque chose, il y a une humilité dans le discours de Yacouba et de Loukman, parce qu'en fait, Yacouba a aussi formé des quantités de paysans, entre autres ceux qui vont partir et qui vont faire ces grandes barrières vertes de 50 km de large, partant de Saint-Louis, du Sénégal, jusqu'en Éthiopie. Et Yacouba a formé énormément de ces paysans qui lui ont pas à comprendre comment faire ce genre de barrières. Et je trouve que c'est une grande humilité. Absolument, et merci infiniment de l'en souligner encore une fois. Il y a encore une question ici. Moi, je voulais savoir si votre organisation, votre association, elle était connectée, reliée avec le projet de la Grande Muraille Verte. Alors, je vais laisser Loukman répondre. Bon, je n'entends pas bien quoi, la question. Alors, comme monsieur vient de souligner, effectivement, il a en tout cas formé des gens qui ont participé à cet effort. Maintenant, je ne crois pas qu'actuellement, ils sont en train de travailler vraiment, eux, sur la Grande Muraille, mais ils ont définitivement formé des agriculteurs qui, eux, participent à cet effort-là. Si j'ai peut-être complété, Damien. Oui, peut-être, nous, quand on a rencontré Loukman et Yacouba, on les a interrogés sur ce terme qui n'est jamais venu de lui-même de la part de papa Yacouba. Moi, c'est un terme que je n'ai pas trop utilisé non plus dans le bouquin et puis dans tout ce qu'on fait. Non pas que l'entreprise de reforestation me dérange, c'est plutôt le terme de Muraille, moi, qui me gêne en tant qu'anthropologue, forcément, parce que ça fait référence à un vocabulaire très martial qui signifie la séparation des espaces et par extension la séparation des peuples qui vivent à l'intérieur de ces espaces. Or, au Burkina, il y a des gens, il y a des peuples qui ont le désert tatoué sur la peau, au sens littéral du terme. Je pense au Peul et au Touareg en premier chef, quelque part. Et du coup, je pense que construire cette fameuse entreprise de reforestation passe aussi par une forme de réconciliation entre ces peuples. La deuxième chose, c'est que, Loukman, tu confirmeras, si tu veux, mais Papa Yacouba nous a dit qu'aucun des grands présidents du Burkina n'est passé sur ces terres, au fond, et venu revoir la forêt de Visu. Papa Yacouba les a rencontrés dans la capitale. Il a rencontré Sankara, il a rencontré Blaise Kompahoré, mais aucun s'est déplacé, au fond, dans le village, et sans vouloir en faire un présent de vérité générale sur les projets de reforestation au Sahel. Mais ça peut traduire une certaine forme de déconnexion entre les grands concepts qui sont pensés par les élites africaines et qui se passent parfois un petit peu sur le terrain. Et ça, c'est un démon qu'on a aussi dans les pays européens, donc personne n'a à rougir de cette situation-là. Je vais vous dire de ce qu'on reçoit quand même un peu de l'anthropologie, c'est qu'il y a deux pays qui sont en avance sur la reforestation. C'est l'Éthiopie, même si depuis la récente déstabilisation, ça a ralenti. Et puis le Sénégal, il y a l'œuvre d'un homme qui s'appelle Haïdare Lali, que vous connaissez sûrement, qui était ministre de l'Environnement et qui, aujourd'hui, gère un fonds de reforestation. Petite anecdote, ce même Haïdare Lali a une maison en Sologne. Donc c'est une forme d'amour pour les forêts, qu'elles soient sénégalaises ou françaises. Je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre, ou peut-être Damien, tu pourras en témoigner. Une question qui nous dit, quel est le rôle des femmes dans ce projet de reforestation, manutention et utilisation de la forêt ? Loukman, tu m'entends ? Oui, vous dites ? La question, c'est quelle est la place des femmes dans les projets de reforestation que vous portez dans le village ? Oui, les femmes, en tout cas de nos jours, on ne peut pas travailler sur la récupération des terres sans les femmes. Notamment, moi qui te place vers les villages, et chaque fois, je rencontre plus les femmes que les hommes. Même si les hommes demeurent, et à la fin, je reste avec les femmes. Donc les femmes, elles contribuent vraiment sur la récupération des terres dégradées. À la forêt aussi, le vieux, il a travaillé avec nos trois mamans. Voilà, il y a certaines femmes du village qui venaient l'aider, voilà, dans certains travaux. Donc les femmes sont mieux lancées, plus que les hommes, dans ce sens. Bon, souvent, d'autres disent qu'elles n'ont pas le temps, mais bon, les femmes, elles, elles acceptent et restent travailler. Ça me fait penser à chez nous aussi. Bien, je pense que nous allons pouvoir clore cette deuxième partie, s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains se lever. Lena, est-ce qu'on a vu qu'un d'autre ? Encore une fois, merci infiniment de nous avoir rejoints, et vous êtes plus que cordialement invité à rester. Nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée, qui est un panel composé, donc, toujours du docteur Damien Deville, qui va rester avec nous. On va avoir la chance d'accueillir aussi la docteure Charlotte Pavageau, qui est responsable du programme Dialogue politique et plaidoyer pour la Fondation Biovision, que j'invite à nous rejoindre. Ainsi que le docteur Christophe Gironde, chargé d'enseignement et de recherche à l'Institut de hautes études internationales et de développement. Ainsi que René Longey, expert en développement durable et président de la Fédération Genevoise de coopération. Nous allons commencer cette deuxième partie par quelques illustrations, d'abord, de projets qui sont portés en Afrique, dans le Sahel, par la Fondation Biovision et par la Fondation Antenna. Une petite illustration pour donner quelques images sur l'agroécologie dans le Sahel et la pratique culturelle que peut représenter l'agroécologie dans cette région. Quelques exemples d'une ferme que nous avons mise en place depuis deux ans, avec la Fondation Antenna, c'est dans la région d'Iaco, qui est au nord de Ouagadougou. Cette ferme a pour but de créer un agroécosystème complet, où on a autant des espaces de maraîchage que des espaces plus fruitiers, fourragés, avec de l'élevage également. L'ensemble se pratique avec des associations culturales, où vous avez des plantes qui vont aider d'autres plantes à pousser. Vous avez des plantes qui sont des plantes pièges, qui vont attirer des prédateurs, des ravageurs de nos cultures. Nous avons l'ensemble du plan phytosanitaire, donc la lutte contre les maladies et les ravageurs des cultures, qui se fait avec des traitements naturels, fabriqués in situ. On essaie aussi de travailler avec un grand nombre de méthodes traditionnelles, qu'on allie à une approche agronomique plus scientifique. Par exemple, là, vous pouvez voir une formation sur la création de demi-lune, qui est une variante un petit peu plus élargie du trousaille, et également l'utilisation de cordons pierreux, ce qui sont toutes des techniques traditionnelles, qui sont similaires à ce qu'on a avec le trousaille. Voici quelques images pendant la saison humide. On utilise aussi la technique du push-pull, qui a été développée par la Fondation Biovision. Je laisserai peut-être Charlotte dire quelques mots à ce sujet. Voici le Mali, où on a créé dans la région de Koutiala une autre ferme. Là, vous voyez par exemple une association entre carottes, oignons, du sorgho, une association avec pastèque et patates douces, et quelques images d'animaux. Encore une fois, il n'y a pas d'agriculture durable sans animaux. C'est une question d'approche et d'échelle. Comme le disait très justement Damien, l'occupation anthropique de l'espace, elle est problématique dès le moment où elle devient industrielle. Dès le moment où on reste dans une approche qui est traditionnelle, c'est très important de pouvoir cultiver et d'être vraiment les curateurs de ces écosystèmes. Quelques exemples de récoltes. Et la formation aussi, très importante dans la conservation des produits. Charlotte, je te laisse peut-être. Merci. Pour continuer le voyage dans une autre zone aride du Sahel, en Éthiopie à Siraro, où encore une fois, l'érosion du sol est l'un des véritables problèmes. L'approche agroécologique ici consiste à utiliser les complémentarités entre différentes pratiques. Ici, les paysans, pour gérer les problèmes d'érosion des sols, utilisent plusieurs pratiques, notamment de terrassement. Encore une fois aussi, de plantation d'arbres, d'espèces adaptées aux sécheresses. Et puis, pour l'éculture de cette méthode qui s'appelle Push-Pull, qui est tout simplement une méthode de symbiose entre différentes associations de plantes au sein des champs de maïs, pour repousser les insectes ravageurs en dehors des champs de maïs et les attirer en lisière de ces champs. Et puis, d'autre part, l'un des piliers de l'agroécologie est la diversification de la production. Donc, encore une fois ici, les paysans et paysannes, aux cultures, associent le petit élevage, la production de miel, les jardins maraîchers agroécologiques, ce qui, avec ce surplus, permet d'apporter des revenus de sources différentes, qui est l'un des leviers les plus importants pour gérer les aléas climatiques et la perte de récolte. Un petit peu plus au sud, cette fois-ci au Kenya, nous passons dans le comté d'Isiolo, où maintenant les chameaux dominent désormais le paysage à la place du bétail. Et ce que j'aimerais mettre en avant avec cet exemple, c'est bien que l'agroécologie intègre complètement l'élevage et puis cherche à optimiser les ressources locales et les contraintes environnementales et climatiques. Les chameaux, ici, sont beaucoup plus robustes aux périodes de sécheresse extrêmes, de par leur utilisation de l'eau et leur utilisation du fourrage disponible en période de sécheresse, alors qu'il est pourtant très rarement promu par les services d'extension agricole traditionnels. Et puis, dernier aspect de ce projet, on a une valeur ajoutée locale qui est apportée à travers une production laitière qui a amélioré, mais également la création et la commercialisation d'un produit laitier à haute valeur ajoutée et via des circuits, notamment courts. Et puis, finalement, l'enjeu de cette production animale est de lutter contre les maladies animales les plus fréquentes. Et mon dernier point serait de mentionner que l'agroécologie ne va pas du tout à l'encontre de la technologie. Au contraire, ici, les smartphones, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour des systèmes d'alerte précoce contre les maladies. Voilà, Julien, j'ai m'arrêté ici. Pour ce deuxième panel, on a prévu seulement deux questions, mais deux questions passablement générales, qui vont permettre à nos intervenants de nous en dire plus sur la situation au Sahel. La première, c'est de savoir que pour un impact significatif et durable, les pratiques qui sont présentées par Yacouba et d'autres doivent être intégrées, développées et étendues à une plus grande échelle. Quels sont, selon vous, les leviers et les obstacles de mise à l'échelle de l'agroécologie dans le Sahel ? Je vais peut-être vous demander, Damien, si tu veux peut-être commencer. Je ne suis peut-être pas le plus pertinent sur cette question, mais peut-être deux, trois mots. Comme vous l'avez entendu, moi, je suis quelqu'un de peu technique quant aux leviers agricoles et techniques agricoles, étant plutôt dans comment faire territoire de manière générale. Peut-être le premier levier que je verrais à ce niveau-là, c'est que les récits de l'émancipation, en Afrique de l'Ouest comme ailleurs, on a tendance à les placer dans les grandes villes. Et beaucoup de jeunes quittent leur terre dans l'idée d'aller chercher dans les grandes villes les espoirs d'une vie qui sera en partie meilleure. C'est en partie vrai, en partie faux. En tout cas, ça, c'est un conseil politique, de placer les récits du progrès dans un certain type de territoire plutôt que dans d'autres. Moi, je verrais un premier levier de remettre en diversité, au fond, les récits territoriaux et les manières d'y vivre. Et ça me permet de faire un parallèle avec le Burkina. Je pense que le Burkina est relativement en avance à ce niveau-là, puisqu'elle valorise une francophonie, bien sûr, mais avec des indicateurs de notation des œuvres qui sont propres au monde ouest-africain et au monde burkinabé. Je pense au FESPACO, par exemple, en disant ça, festival international du cinéma. C'est une belle leçon aussi pour la France qui a eu tendance à s'extraire de la francophonie et à y dicter ses règles. Ça commence à changer. La France se réintègre dans la francophonie et construit des systèmes de notation qui correspondent à ses propres codes. C'est intéressant que d'autres pays fassent pareil. Un deuxième levier que je verrai, mais d'autres en parleront mieux, c'est que le Burkina Faso a été terre d'expérimentation. Vous savez, des grands semenciers, malheureusement. Coton, GM, produits chimiques, etc. Profitant aussi du peu d'éducation des paysans pour faire valoir des pratiques qui sont dangereuses pour les paysans eux-mêmes. Moi, je vis au sud du pays. Je vis dans la ville de Bobo-du-Lasso, une terre magnifique de savane, où il pleut beaucoup pour le coup. Et très proche de Bobo, sur la route de Bantefora, ce qui était avant Mosaïque d'écosystèmes, ce qui était avant Terre des éléphants, a été remplacé par une monoculture de canne à sucre. Si bien que les éléphants sont partis vers des routes d'exil, vers le Mali et la Guinée voisin. On en trouve toujours un petit peu, mais ils sont très rares. Ils sont un peu plus au nord maintenant. Il y a une vraie question aussi à remettre en multifonctionnalité, bien sûr, les espaces agricoles burkinabés, je pense, et peut-être de réfléchir à des formes de coopération sociale et économique qui ne se basent plus sur la compétitivité de l'exploitation en tant que telle, mais qui se basent sur la performance, au fond, du collectif, sur des modes coopératifs. Ça, c'est souvent un des leviers de l'agroécologie qu'on met beaucoup en avant, et ça marche pour tout type de pays, je crois. Voilà ce que je peux dire à ma modeste échelle, mais je laisserai les spécialistes en dire plus. Merci beaucoup. En parlant de spécialistes, je vais peut-être laisser Charlotte, Docteur Pavageau, si vous voulez bien nous répondre à cette question. Merci. Pour commencer, tout d'abord, j'aimerais replacer l'agroécologie comme vraiment une vision systémique de la transformation des systèmes alimentaires. Et donc, l'agroécologie n'est pas seulement ce qui se passe au jour le jour dans le champ des paysans, mais il faut bien voir cela comme une stratégie qui devrait intégrer d'autres dimensions, notamment de la nutrition, de la gouvernance locale, d'équité, d'émancipation des femmes. Et j'aimerais juste mentionner trois obstacles qui peuvent également être des sources de solutions qui, aujourd'hui, limitent fortement, et qui sont des obstacles transversaux, cette mise à l'échelle de l'agroécologie à devenir un modèle partagé de la société. Le premier, c'est l'accès à la terre et l'accès à l'eau. Dans la décennie des années 2000, sur les neuf pays ouest-africains, plus de 3 millions d'hectares de terre ont fait l'objet d'acquisitions, de larges acquisitions terriennes. Et cela a eu des conséquences, d'une part, sur l'absence d'accès aux routes de transhumance et également l'absence d'accès à l'eau pour les éleveurs. Donc, ça a eu vraiment un effet destructeur sur les systèmes pastoraux traditionnels, avec, pour conséquence, des conflits de plus en plus importants entre éleveurs et agriculteurs, qui est l'une aussi des régions de déstabilisation de la région. Donc, si on ne règle pas la question foncière et apporter une sécurité foncière à long terme, on ne pourra jamais investir sur des pratiques à long terme agroécologiques. Donc, ça, c'est plutôt un point du ressort des politiques publiques et qui est pourtant extrêmement peu abordé et tellement complexe à réformer que, tant que cette question de l'accès à la terre n'est pas résolue, une solution à long terme n'est très peu probable. Le deuxième point, c'est l'accès au marché. On observe aujourd'hui vraiment un intérêt croissant, même en Afrique de l'Ouest, des consommateurs pour des produits issus de l'agriculture agroécologique. Ce n'est pas du tout un phénomène uniquement européen, mais on a un intérêt pour des critères tels que le goût, la qualité, des aspects nutritionnels ou de conservation des aliments, et puis également les aspects de sécurité liés à l'utilisation de produits chimiques et également une problématique de plus importante pour les consommateurs. Pourtant, il y a très peu de canaux de distribution, de commercialisation, de stockage et de valorisation de ces produits agroécologiques. Notamment, il y a très peu de différenciation, que ce soit au niveau des prix, mais aussi de valorisation générale de denrées qui seraient issues de l'agriculture écologique par rapport à des produits issus de l'agriculture industrielle. Donc ici, un des leviers possibles, ce sont des systèmes qu'on appelle des systèmes participatifs de garantie, qui sont des systèmes qui permettent de labelliser des produits, mais de manière beaucoup moins chère, beaucoup plus adaptée aux petits producteurs, où une région peut définir ses propres territoires. Et ce sont des systèmes qui ont eu beaucoup de succès dans certaines régions, notamment pour faciliter des marchés locaux ou régionaux. Ce ne sont pas des systèmes adaptés à l'exportation, mais qui permettent de faire un pas dans l'avancée de la reconnaissance des produits agroécologiques. Et puis, le dernier point, quand on interroge des décideurs, notamment politiques, le premier argument qui sort, c'est qu'il n'y a pas de preuve que l'agroécologie soit performante. Et qu'il serait peut-être très ouvert à en discuter s'il pouvait voir, et s'il y avait bien une preuve scientifique, que cette agriculture soit performante. Et ici, il faut bien voir que les dernières décennies de la recherche agricole se sont uniquement focalisées sur l'agriculture intensive. Dans les pays, notamment africains, cette recherche agricole est fortement dirigée par les bailleurs de fonds, qui très rarement priorisent l'agroécologie. Cette recherche agricole, c'est pourtant elle qui, dans nos systèmes actuels, favorise l'innovation et valide ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Cette recherche agricole ne prend pas du tout en compte les savoirs locaux, les savoirs informels et les savoirs paysans, notamment. Si on prend les grands programmes de recherche africains de ces dernières décennies, ils se sont focalisés sur l'amélioration des rendements de grandes céréales, tels que le maïs, le blé ou le riz, mais se sont très peu intéressés à des cultures locales, comme le niébé pour le Sahel. Nous avons notamment fait une étude récemment sur quantifier de manière précise combien de flux financiers allaient à la recherche agroécologique pour l'Afrique et on est arrivé à la conclusion qu'au moins de 10 % des financements s'intéressaient à une recherche agroécologique qui regardait différents critères de performance, de durabilité, qui intégrait des approches participatives et qui dépassaient le simple critère de performance au rendement des modèles agricoles. Il y a quand même une consolidation, notamment ces dernières athées, des preuves et des faits que l'agroécologie est en effet plus performante sur un certain nombre de points, mais c'est un genre de recherche qui manque encore de visibilité, qui est très peu disséminé et qui malheureusement encore souffre de sous-financements. Je vais m'arrêter ici et peut-être que mes collègues aimeraient rebondir sur d'autres aspects. Merci. Il ne faut pas nous introduiser comme spécialistes. Je voulais revenir à l'internité. On a convenu du mot de levier. pour poser cette question sur les leviers et les obstacles. Je ne sais pas si c'est le bon mot, levier, mais il me semble qu'il y a la situation de crise que ressentent, que vivent les producteurs. Le vieux, comme dit son fils, donc je peux me permettre, même si je ne suis pas burkinabé, il arrête le désert. On est dans une situation extrême de crise patente, prononcée. et je pense que sur la base de ce que j'ai pu avoir comme entretien et posant cette question avec des paysans, que ce soit au Vietnam ou récemment au Bolivie, il y a une grande partie de la population des producteurs agricoles. Ils vivent une crise latente, ils la reculent en continuant à s'endetter, mais ils ne sont pas encore dans le mur. Ils peuvent parler. Les Vietnamiens vont vous dire qu'il n'y a plus d'animaux ou de poissons ou de crevettes dans les canaux d'irrigation, qu'il n'y a plus d'oiseaux dans les arbres. On a parlé d'oiseaux. Je pense que ça, c'est extrêmement important, c'est de comprendre le degré de crise et le point où, à un moment, il y a tellement de crise, on est tellement en impasse qu'il faut initier notre action. Et ça, je pense qu'on a du mal à le caractériser, à le quantifier parfois. Et il me semble qu'il y a une partie des producteurs qui prennent des initiatives agroécologiques. Il y a une partie, c'est vrai, qui peut le faire pris dans des mouvements sociaux. Et donc, l'agroécologie est aussi l'expression d'une quête d'identité. C'est un combat pour l'empowerment, comme on dit, ce buzzword. Ça peut être lié à des luttes pour la terre, des luttes pour la souveraineté alimentaire. Mais je pense que c'est un des leviers dont on doit prendre compte. Je repense à ce que disait le fils et à beaucoup de programmes de sensibilisation. Finalement, ils sont parfois assez frustrants. On se dit, mais on a expliqué, on a montré, tout n'est pas du top-down avec un vocabulaire technicien. Et puis, en face, il y a des participants qui ne sont pas dans les mêmes registres, dans le même vocabulaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges d'expériences, des échanges entre pairs, de démonstrations que l'agroécologie marche bien. Mais pourtant, les initiatives qui suivent, ou le scale-up, maintenant, c'est devenu le mot un peu à la mode pour penser l'expansion de l'agroécologie, elles ne marchent pas tant que ça. Et je pense qu'il y a un des éléments qui réside dans le fait que peut-être que les crises ne sont malheureusement pas assez prononcées. Je ne suis pas en train de faire le climato-sceptique, mais je pense que c'est vraiment un point important. Un autre levier qui me semble très important, c'est que l'agroécologie s'inscrive dans des mouvements sociaux. C'est très fort dans un pays, là, je viens de passer quelques semaines en Bolivie, en posant ces questions de base pour tenter de monter un programme de recherche. Et cette dimension des mouvements sociaux, de l'organisation sociale, des luttes est extrêmement forte. Je ne sais pas si ça s'applique à tous les pays. Tout le monde dit que la Bolivie, ils sont particulièrement prononcés sur les luttes sociales, l'histoire politique récente. Je peux l'expliquer. C'est vrai que quand on va au Vietnam ou au Cambodge, dans des régimes dont l'autoritarisme ou la dictature ne laissent absolument pas de place aujourd'hui au Cambodge, notamment à des organisations de producteurs, à des mouvements qui sont très fortement réprimés. Mais il me semble que cette dimension-là, l'agroécologie, ce n'est pas qu'un ensemble de pratiques pour produire, pour transformer ou pour commercialiser. Il y a aussi cette dimension sociale qui me semble être un levier extrêmement important. Merci beaucoup. René, absolument. Quand il s'agit d'alimentation et d'agriculture, je crois qu'on est vraiment tous experts, parce que c'est notre pain quotidien, si j'ose dire, et je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Après, on a plus ou moins creusé notre sillon, intellectuel, émotionnel ou physique, comme ceux qui replantent des arbres en plein désert. Or, je me suis noté quelques éléments ici. Tout d'abord, pour moi, il y a quand même ce symbole du désert qui revit, ce symbole de donner vie au désert, de changer cet environnement vers le bien. Et quand on voit une désertification, on est quand même saisi par une image de danger, de déclin, de perte de vie, en tout cas de réduction de vie. La terre passe à la poussière, quelque part, et ne donne plus la vie. Et là, c'est assez magique de voir cette forêt qui a été plantée avec des moyens rudimentaires, j'imagine, à la sueur de son front, si j'ose dire, par cette famille qui a fait ce travail magnifique de, on dirait, une baguette magique quand on voit cette image. C'est une oasis, mais ce n'est en tout cas pas un mirage. Donc, ça existe. Et ce qu'ils ont fait, ce que cette famille Savadougo a fait, les agroécologistes le font au quotidien. Et on voit bien la parenté avec les photos que vous avez projetées les uns et les autres. Et on voit ce qu'il y a là-dedans, c'est la vie. C'est la vie qui produit de la vie, la vie qui produit de la terre et pas du sable, et la vie qui retrouve le cycle de l'eau et de la diversité. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et dans une époque où on n'a que des mauvaises nouvelles à la télévision tous les jours, etc., des images de destruction, voire des images de reconstruction, c'est vraiment enthousiasmant et magnifique. Je pense que tout ce qui a été dit, j'ai souscrit, mais je crois qu'il y a des causes plus profondes. Quand on a commencé à lancer le développement, quelque part, dans les pays du Sud, l'idée de se développer, je crois qu'on a très souvent fait d'abord l'impasse sur l'agriculture elle-même. On a considéré, d'ailleurs en Europe aussi, un peu ce qui nous fait vivre comme assez secondaire. et on a misé sur l'industrie, sur l'industrie lourde, sur le consumérisme, etc. Et on a perdu le contact avec la vie, en fait, avec ce qui nous fait vivre. On pensait que ça viendrait de surcroît. Et dans le concept de progrès, dans le concept de développement, on a, je crois, ringardisé la terre et ringardisé ceux qui la font vivre. Et dans le monde entier, d'ailleurs, le paysan, c'est la base de tout et c'est le plus méprisé. Et c'est quand même une dichotomie assez incroyable. Je crois que la première chose à faire, c'est de remettre l'agriculture au cœur du développement. Et ça, c'est à la fois une critique, un obstacle et un levier, évidemment. Si on arrive à le faire, on arrivera déjà à remettre un peu les choses en place. Là, elles doivent être. Puis la deuxième question, c'est quelle agriculture ? Alors, c'est évidemment pas la tentation de l'agrobusiness. Et dans ces pays, on est, comme d'ailleurs, on n'a rien à dire, nous, on est en plein dans l'agrobusiness. Donc, on le pratique au quotidien, en Europe, en Amérique, dans les pays dits développés. Eh bien, il y a forcément la tentation à la fois très directe, parce qu'on exporte massivement, en concurrence, les marchés locaux. On répand ce modèle. L'agrobusiness est là pour vendre sa marchandise, que je dirais légèrement empoisonnée à tous les niveaux, socialement, écologiquement. Économiquement aussi. Et finalement, les gouvernements n'ont que ça comme modèle. Et non seulement, on a considéré la terre comme ringarde, et ceux qui la travaillent comme des ringards, mais aussi, on a oublié ses propres savoir-faire. Alors, non seulement, c'est l'agriculture qui doit retrouver sa juste place, mais c'est aussi la revalorisation des techniques ancestrales. Pour moi, l'agroécologie, c'est une manière de moderniser en douceur les pratiques traditionnelles qui ont fait leur preuve depuis des siècles. Et ça, ça me semble être le message juste. Et cette agroécologie... Alors, c'est vrai que les études de détail manquent peut-être, mais j'ai quand même lu des rapports jusqu'au niveau de la FAO qui nous disent que c'est la seule manière de nourrir sur la durée une humanité en nombre croissant, parce que c'est aussi le problème, bien sûr, dans le Sahel, il y a une pression démographique, et sans détruire ni la paysannerie elle-même, ni les sols. Alors, on peut bien juger la productivité en trois ans, mais si la terre se dérobe sous nos pieds, si on fait de la terre brûlée, en quelque sorte, la productivité dans trois ans, elle sera très basse. Donc, pour moi, c'est aussi une productivité qu'on doit évaluer sur la durée. Et c'est donc tout un concept de lien entre l'homme et son support naturel qui est en cause. Et si on arrive à penser cela, et on verra la deuxième ronde de questions, on pourra peut-être concrétiser cela, on a déjà rééquilibré, quelque part, la pensée et la manière de conçoire les choses. Alors, un exemple pratique nous vient par la tragique actualité. L'actualité de la guerre en Ukraine, ou je dirais plutôt la guerre contre l'Ukraine, parce que c'est bien cela qui se passe, évidemment, fait que j'ai entendu encore hier soir, hier à une réunion, que les sols ne pourront pas être vraiment ensemencés en Ukraine ce printemps. Ça ne va pas être possible. Le sol va rester en friche. Il y aura beaucoup moins de production. Et donc, du coup, il y a une espèce d'effet domino jusqu'en Afrique, où on se dit va-t-il y avoir une famine en Afrique ? On se dit, à première vue, mais quel est le lien entre le blé d'Ukraine et la nourriture en Afrique ? C'est qu'on s'est rendu terriblement dépendants. Alors, il y a cette dépendance, cette copie du système agro-industriel occidental qu'on essaye de vendre comme modèle, qu'on prend comme horizon, au niveau du mode de production, au niveau de la consommation. Alors, Charles, tu as dit des choses qui me font très plaisir, de dire, oui, il commence à y avoir maintenant un intérêt pour des produits locaux, pour ce que la terre sait produire sur sa propre tradition, quelque part. Il y a la diversité agro-génétique, évidemment, l'agro-biodiversité. Eh bien, le souhait, ce serait quand même qu'on n'ait pas besoin d'emporter du blé de 4, 5, 10 000 kilomètres, mais qu'on puisse apprécier les produits locaux. Donc, il y a à la fois la capacité qui a peut-être été perdue de les produire, et maintenant, il y a la capacité qui a peut-être été perdue de les apprécier. Et là, du côté du consommateur, on sait que, voilà, certaines élites africaines adorent la baguette. Oui, on adore la baguette. C'est magnifique, comme à Paris, on se sent parisien, mais est-ce que l'Africain doit être parisien ou le Parisien africain ? Je ne crois pas. Je crois que chaque pays doit valoriser ses propres... ses propres, j'allais dire, liens avec la terre et le temps. Et c'est ça, peut-être, ma conclusion pour cette discussion à ce moment-là. C'est de se dire que la question de l'agroécologie nous ramène aux questions fondamentales de ce qu'on sait faire du sol. Et je crois qu'on a beaucoup trop, non seulement imité une technologie pas adaptée, on s'est vendu des technologies qui n'étaient pas bienfaisantes, mais en même temps, on a beaucoup trop sacrifié à une globalisation sans foi ni loi. Je pense que le temps est venu de la relocalisation solidaire, non pas de la ferme sur les frontières ou des murailles fustelles vertes, mais de la relocalisation solidaire sur ce qu'on sait faire depuis toujours sur les terres. La relocalisation et la rationalisation des utilisations de nos territoires sont très sensées. De la même manière, je reviendrai aussi sur ce qu'a évoqué Christophe sur la question des points de rupture qui nous semblent, à moins qu'ils nous soient tangibles physiquement, absolument abstraits, ce qui est probablement un des nœuds centraux, je pense, qu'on a tous aujourd'hui dans cette fameuse transition qu'on a essayé de mettre en place depuis bientôt 40 ans pour certains. Et c'est vrai qu'on appelle ça le syndrome de la grenouille, pour ceux qui l'ont entendu. Vous pouvez mettre une grenouille dans de l'eau et peu à peu augmenter le feu et cette grenouille ne va pas forcément sortir, elle va se laisser ébouillanter. Et semble-t-il, on est tous un peu en train d'expérimenter individuellement et collectivement ce problème. Je pense qu'on est tous conscients de la grande problématique climatique, bien sûr, mais aussi écologique, et qu'on se sent tous démunis dans notre quotidien pour réussir à mettre en place un réel changement concret, pratique, qui soit suffisamment soudain. Passons à la deuxième question, qui est de savoir, selon vous, quel est le rôle et le développement récent des politiques publiques favorables à l'agroécologie dans la région sahélienne ? Encore une fois, on va demander peut-être à Charlotte de commencer. Damien, je crois que tu ne voulais pas forcément répondre sur cette question. On va laisser les experts. Alors, je ne pense pas non plus être une experte, mais quand même de manière assez intéressante, ces dernières années, on voit une entrée de l'agroécologie dans les cadres politiques en Afrique de l'Ouest, notamment, par exemple, au niveau régional, au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'agroécologie est devenue l'un des piliers de la stratégie régionale, ou même des politiques nationales. En 2019, le président sénégalais a déclaré officiellement que l'agroécologie était aussi l'un des piliers centrales de leur plan sénégal émergent, donc la stratégie principale du pays pour son développement. Ou même, encore une fois, au Burkina Faso, où l'année dernière, le ministère de l'Agriculture a décidé de lancer une stratégie nationale agroécologique. Donc, on peut voir ça d'une manière assez positive, des avancées et une reconnaissance finale de l'agroécologie pour l'action de l'État. Cependant, c'est quand même des avancées assez récentes. Il y a très peu de mise en oeuvre concrète sur le terrain de cette grande déclaration. Et puis, parallèlement, on a quand même un double discours des États qui, en parallèle de ces politiques, continue de soutenir l'agriculture industrielle. Et puis, finalement, dans la plupart des cas de ces politiques nationales, un vrai problème de financement. Ces politiques agroécologiques et les actions qui ont été identifiées sont souvent celles qui sont non prioritisées par le budget national et qui sont aussi dépendantes des partenaires financiers qui, eux, ne prioritisent pas forcément l'agroécologie. Pourtant, je pense que ça pose une question intéressante de pourquoi il faut des politiques publiques agroécologiques. On a entendu M. Savadogo et Loukman mentionner l'absence de soutien. Et c'est l'un des leviers, c'est quand même d'avoir des politiques cohérentes qui apportent un signal à l'ensemble de la société et qui peuvent aussi être l'un des leviers pour cette mise à l'échelle. Donc, de quel type de politique on parle exactement ? Il y a un très grand éventail d'instruments et d'objectifs possibles. En tout cas, dans les pays qui commencent à intégrer l'agroécologie dans leur politique, il y a tout un volet de soutien à la production, soutien aux agriculteurs, notamment. de, par exemple, utiliser de nouveaux modèles de diffusion de la connaissance, en dehors des réseaux traditionnels de services d'extension, utiliser les réseaux de paysans à paysans. C'est le type d'initiatives qui peuvent être aussi soutenues par l'État. Et puis, par exemple, la question, une des questions qui est énormément discutée, et ça a été le cas au Sénégal, de réallocation des subventions aux intrants chimiques au bénéfice des intrants biologiques. Mais ce genre de politique n'a finalement pas tant que ça défait si, de manière miroir, il n'y a pas des politiques qui soutiennent la demande et donc qui soutiennent les consommateurs et la création de marchés pour cette production agroécologique. Et là, il y a aussi tout un tas de mesures possibles qui peuvent toucher les consommateurs, qui peuvent stimuler la création de marchés naissants. Par exemple, la commande publique. L'État a un certain nombre d'institutions qui, tous les jours, consomment beaucoup de nourriture. C'est le cas des écoles, des hôpitaux, des militaires. Et on a aussi quelques exemples, ici ou là, de politiques qui mettent des critères sur ces commandes publiques pour des produits locaux ou des produits issus de telle ou telle agriculture. Ça, c'est un levier qui peut être assez important et qui peuvent aussi impliquer les niveaux sous-nationaux, les municipalités, les territoires qui peuvent décider de telles mesures pour créer une approche territoriale plus locale. L'une des deux leçons que j'aimerais partager de ces expériences de pays qui commencent à mettre en place des politiques agroécologiques, c'est d'une part, pour rejoindre ce qui a été dit avant, il y a des avancées au niveau politique uniquement dans les pays où il y a eu réellement un mouvement social qui a poussé pour ces réformes et qui pousse pour des propositions en faveur de l'agroécologie. Ce qui montre bien qu'il faut une consolidation de ces mouvements sociaux et une ouverture de l'État pour une discussion avec ces mouvements. Et le deuxième point de ces premiers babutiements politiques en faveur de l'agroécologie, c'est la cohérence nécessaire entre politiques. Comme j'ai dit, il y a souvent un double discours et souvent, on a ces nouvelles stratégies agroécologiques qui se superposent à d'autres politiques qui vont dans un sens complètement opposé. Et là encore, on a très peu d'exemples de pays qui ont réussi à apporter une cohérence vraiment substantielle entre les différents ministères, entre les différents secteurs ou même au sein même du ministère de l'Agriculture. Donc voilà, il y a vraiment un levier ici d'action possible des politiques agroécologiques qui est nécessaire de creuser. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, très peu d'exemples vraiment de résultats concrets de ces politiques à long terme. Donc c'est, je pense, quelque chose qui serait intéressant de regarder dans ces pays, notamment qui s'intéressent de plus en plus à l'agroécologie. Oui, alors, il se trouve que je viens de finir de lire le travail d'un étudiant burkinabé d'un programme de l'Institut et il m'a donné quelques chiffres assez intéressants sur ces politiques. Il y a d'abord une question de méthode, c'est comment est-ce qu'on peut apprécier le poids de ce qu'on va appeler l'agroécologie dans les politiques publiques ? Tu l'as dit, Charlotte, des discours, des déclarations, on en a plein les websites et on va les trouver sur les sites de l'AFAO, mais on peut les trouver. On peut trouver le même engagement, en tout cas dans la parole, d'entreprises qui appartiennent au complexe de l'agriculture conventionnelle. Mais il y a une vraie... Ça, c'est un défi de la recherche, c'est un manque de connaissances. Qu'est-ce qu'on met dans l'agroécologie quand on regarde les politiques publiques, par exemple ? C'est comme dans les supermarchés de la grande distribution. On nous vend du bio, mais on sait qu'il y a bio et bio. En termes d'importance des politiques publiques, dans le cas du Burkina Faso, d'abord, il n'y a pas grand-chose pour l'agriculture, tu le soulignais, les chiffres qui sont donnés, l'examen des documents officiels, budget, c'est 2010, 10 % du budget du gouvernement alloué à l'agriculture, et en 2020, le chiffre serait de 4 %. Donc, déjà, on n'est pas sur grand-chose quand on pense à la part que représente la population rurale dans ce pays. Autre élément chiffré, c'est l'étudiant, et c'était son travail, c'était de voir quelle était la sensibilité à l'agroécologie des pouvoirs publics. Et donc, il a vraiment fouillé les différents programmes du gouvernement burkinabé, et en arrivant à la conclusion qu'il y avait seulement 11 % en moyenne du budget de l'agriculture auquel on peut mettre un label agroécologique. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais pire que ça, et tu l'as souligné aussi, Charlotte, c'est la question de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, la question des cohérences, des politiques, et je pense que l'importance que les pouvoirs publics accordent ou pas à l'agroécologie, elle doit aussi se comprendre, non pas seulement en regardant qu'est-ce qui est agroécologique, mais aussi ce qu'il y a. Si en même temps, ils favorisent des grandes exploitations par des concessions qui sont données à des entreprises étrangères ou aux élites locales, nationales ou des pays frontaliers, les 11 % valent beaucoup moins que 11 %. Ça semble une question de chiffre, mais c'est une question de bon sens. Je pense que c'est un autre élément important. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la crise réelle ou ressentie par les gens. L'alternative agroécologique, elle est en concurrence pour les producteurs, c'est combien je vais gagner versus combien je gagne aujourd'hui. Et je pense que là, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'effort agroécologique et les soutiens, si on peut penser des soutiens à l'agroécologie, qui doivent être pensés pas qu'au niveau du producteur, mais aussi au niveau de la vente, de la commercialisation. La question qui se pose, c'est est-ce que les consommateurs de Cochabamba en Bolivie sont prêts à payer un peu plus des salades qui coûtent le double du prix. mais qui sont propres. Nous, on peut être convaincus, les experts ou les faux experts, mais pour les consommateurs, là, c'est pas gagné. Donc, il y a un énorme risque économique, c'est ce qu'expliquent très simplement et très clairement les producteurs. Je prends un autre exemple qui est dans du conventionnel. J'ai travaillé depuis une petite dizaine d'années au Cambodge. Il y a des producteurs qui se sont laissés convaincre de planter de l'EVA en pensant que les prix de l'EVA étaient raisonnablement incitatifs. Mais l'EVA, on le récolte sept années après. Entre-temps, il y a eu un boom de la production. Les prix ont baissé. Sur sept ans, il faut savoir serrer la ceinture avant de toucher les revenus de l'EVA. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important, c'est que planter de l'EVA, c'est pas simple. Et donc, la productivité du travail de ces paysans qui, en l'occurrence, sont très qualifiés, mais qui étaient novices dans les véhicultures, il ne faut pas non plus les idéaliser. Les performances techniques sont pas très... Les performances productives sont pas très bonnes et ils sont très peu compétitifs par rapport à des grandes exploitations qui, elles, avaient beaucoup plus les moyens d'apprendre à cultiver, à savoir-faire, mais pas seulement à savoir-faire, à savoir bien faire. Et donc, là, il y a un gap énorme dans le cas du Cambodge. L'État cambodgien, c'est pas du tout parce que j'ai peu de sympathie pour le régime politique, mais le ministère de l'Agriculture cambodgien n'a absolument rien fait pour soutenir les producteurs qui, là, en l'occurrence, étaient dans une conversion pour l'agriculture, monoculture d'EVA intensif. Mais c'est encore pire, si je puis dire, en termes de non-soutien pour des initiatives agroécologiques. Et je pense que, pour reprendre la question des leviers, je pense que, là, les soutiens extérieurs sont extrêmement importants. Je pense que... Enfin, il me semble que la communauté des organisations de développement, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit locale, elle ait une véritable... C'est même pas qu'elle ait une alternative à l'État. L'État ne fait pas grand-chose, donc il y a de la place. Sans les idéaliser, je pense qu'il y a tout un tas d'entre nous qui ne vont pas savoir éviter les écueils néocolonialistes, les projections du développement, etc. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a quand même plus un vide politique qu'une occupation. Alors, je peux tout de suite embrayer sur tout ce qui a été dit parce que je pense qu'on peut parfaitement transposer sur la situation des pays industrialisés, ce qui vient d'être dit, sur la situation au Burkina. Parce que si on peut faire une analogie avec l'agriculture du Nord, je pense que la technique ou l'approche la plus proche de l'agroécologie, c'est les différentes formes d'agriculture biologique. Je pense que c'est en gros presque la même chose. On pourrait discuter longuement des finesses. L'agroécologie insiste peut-être plus sur la dimension collective et sociale et la manière dont l'agriculture est vécue comme un ensemble de pratiques aussi sociales et pas seulement vis-à-vis de la terre ou des animaux et des plantes, mais c'est un peu des nuances. Je crois que la philosophie est quand même très, très proche. Vous avez les mêmes chiffres. Vous avez un pourcentage assez limité de la recherche agronomique qui est consacrée à cela. Vous avez un pourcentage assez limité des budgets publics aussi qui sont consacrés à cela. Et vous avez la même problématique de l'accès à la nourriture saine et nutritive telle qu'elle est proclamée par l'ONU passe très certainement par des produits qui sont issus de ces pratiques agricoles. Eh bien, ça coûte nettement plus cher. Il y a déjà, évidemment, tout le parcours des intermédiaires. Aujourd'hui, les grands distributeurs font des prix assez abusifs sur le bio parce qu'ils savent qu'il y a un public qui est prêt à payer à peu près n'importe quel prix pour avoir cette qualité-là. Le jour où on devait généraliser le bio, ce qui serait une bonne chose, il faudrait évidemment une dimension de soutien aux consommateurs. Je vous fais une petite analogie. Si vous n'arrivez pas, si quelqu'un n'arrive pas à payer ses primes d'assurance maladie ou son loyer, on ne va pas demander aux assureurs ou aux bailleurs de baisser leur prix. Il va y avoir un soutien par des systèmes d'aide sociale qui permettent à ces personnes de finir leur fin de mois, en tout cas en partie. Pour la paysannerie, c'est différent. On fait la pression sur les prix, mais il faudra aussi, probablement, et je pense que c'est une revendication qui viendrait tout à fait à son heure, d'avoir pas seulement des subventions à la production. Je vous rappelle que, que ce soit en France ou en Suisse, la moitié du revenu agricole provient de transferts étatiques, donc 50 % du revenu du paysan provient de subventions. Il faudra certainement accompagner cela de subventions à la consommation. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au droit à une alimentation saine et nutritive. Eh bien, il faudra y pourvoir par des subventions également. Maintenant, ça, c'est pour dire que ce qu'on voit en Afrique est tout à fait familier à tous ceux qui connaissent la politique agricole en Europe ou en Suisse. C'est tout à fait les mêmes mécanismes, les mêmes visions du lien à la terre, les mêmes visions du progrès, etc. Maintenant, je mettrai en doute quand même le lien aussi direct avec les mouvements sociaux. D'abord parce que les mouvements sociaux, Christophe, tu l'as rappelé, ne sont pas possibles dans tous les pays. On a quand même aujourd'hui des bilans qui sont assez négatifs en termes de démocratie, de liberté d'expression, d'existence ou de tolérance des pouvoirs publics par rapport aux mouvements sociaux qui font que c'est un levier qui est délicat, qu'on ne peut pas utiliser partout. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien aussi direct. Par contre, le mouvement social, au sens qu'au niveau des producteurs, se répandent les bonnes pratiques, qu'il y ait une émulation d'agriculteurs, qu'ils se disent finalement j'économise, parce qu'on parlait de flux financier, j'économise d'acheter des engrais minéraux, j'économise parce que je n'ai plus besoin de pesticides, etc. Pour un producteur en Afrique, c'est très important. S'il peut faire du compost, s'il peut avoir le cycle avec les animaux qui permettent d'avoir effectivement des fertilisants naturels, etc. S'il peut se passer de voir des bandes de la filière chimique et industrielle, c'est énorme pour son budget. Donc, je pense que là, c'est une discussion qui est aussi importante entre paysans qui puissent passer les bonnes recettes d'une moindre dépendance des circuits financiers, puis du côté des consommateurs aussi, pour qu'on puisse se dire mais on est quand même stupide d'imiter tout ce qui vient d'ailleurs, que ce soit la fameuse baguette dont j'ai parlé ou d'autres choses. Revalorisons le savoir-faire local, la diversité génétique, parce que c'est ça qui est important, et la diversité des goûts. Et je sais que, par exemple, les AOP, c'est un peu lourd, ou les IGP, mais ça existe aussi en Afrique. On peut avoir des leviers pour faire connaître, et Charlotte, tu l'as dit dans la première intervention de tout à l'heure, pour faire reconnaître et connaître les produits authentiquement locaux et les développer. Il ne s'agit pas de figer le passé, au contraire, il s'agit de lui redonner une dynamique pour que du passé émerge un avenir qui vaille la peine d'être vécu. Le dernier point, tu l'as dit, Christophe, aussi, c'est que les États sont ce qu'ils sont, que ce soit au nord ou au sud. On est très content quand un État se bouge dans la bonne direction. Il paraît qu'au Burkina, c'est le cas, que le ministre de l'Agriculture est favorable à l'agroécologie. C'est magnifique, mais ça peut être éphémère, ça peut être fragile, ça peut être contesté par des lobbies, ça peut être demain autre chose. Et la seule chose qui va vraiment pouvoir être le levier, c'est quand même le soutien hors du pays aussi. C'est-à-dire que il y a des... Ça, c'est ce qu'on appelle la coopération. Alors, est-ce que c'est du néocolonialisme ? Je ne crois vraiment pas. C'est un appel à la solidarité entre les gens qui aimeraient émerger vers autres... Enfin, faire émerger des pratiques qui leur sont bienfaisantes et des gens d'ici qui ont envie de les soutenir. Ce que vous faites à Antena, ce que vous faites à Biovision, ce que fait Graines de Bas, ce que font les organisations qui sont regroupées au sein de la fédération de coopération, c'est ça. C'est d'être... Ça, c'est une mondialisation heureuse, je dirais. Là, on partage les mêmes valeurs. Et là, on se soutient à travers les océans, à travers les cultures, à travers les continents pour dire ça, on a envie de promouvoir. Et ce que vous faites, vraiment, c'est ça qui est magnifique. c'est ce qui nous permet d'être solidaires et de se dire qu'on contribue à ce qu'ailleurs, dans le monde, des gens puissent vivre de leur terre sur la durée. Et puis, si on parle de durabilité au développement durable, pour moi, c'est ça. La seule chose qui compte, c'est ce qui a fait la preuve du temps, en fait, qui a subi les preuves du temps. Et là, l'agroécologie, il n'y a pas de parade, on ne peut pas faire mieux. Et donc, il faut creuser ce sillon, si j'ose dire, et rester solidaires et rester solidaires de ceux qui ont envie d'être dans ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, en fait, sur leurs propres terres. Merci beaucoup. Tu me permets, à vrai dire, une transition toute faite. Je vous ai illustré avant quelques projets que nous avons avec la Fondation Antenna au Burkina et au Mali. Nous essayons de créer des fermes agroécologiques pédagogiques qui nous servent de sites de production, mais également de formation et de recherche et développement. Au Burkina, notre partenaire opérationnel principal s'appelle Khalifa Wendolea Zida. Il est ingénieur agronome et hydropédologue. Il, suite au coup d'État, au récent coup d'État, comme on le décrit en Occident, ou à la restructuration gouvernementale, comme on l'a décrit en Afrique, Khalifa a été nommé directeur du département de la planification et dit suivi évaluation du secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire au ministère de l'agriculture burkinabé. C'est évidemment un titre qui n'est pas forcément simple à exprimer en une seule respiration. Cela dit, il nous a semblé important de pouvoir donner aussi la parole à des gens comme Khalifa qui ont la possibilité aujourd'hui aussi de faire partie des pouvoirs publics pour qu'il puisse nous donner son point de vue sur l'agroécologie et le potentiel futur qu'a l'agroécologie dans son pays. Khalifa, est-ce que tu nous entends plus ou moins bien ? Oui, j'entends bien. Oui, ça va ? Est-ce que j'ose te demander de rapprocher un minimum le micro si tu peux qu'on puisse t'entendre réciproquement tout aussi bien ? C'est bon maintenant ? Oui, c'est super. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci encore. Ça fait deux ans qu'on a la chance de collaborer. Je connais évidemment personnellement toutes tes qualités qu'elles soient personnelles ou professionnelles et c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir. On a prévu trois questions qu'on va essayer de parcourir relativement rapidement. Je regarde l'heure, ça va, on a commencé avec un petit peu de retard, on va terminer avec un petit peu de retard. Au Burkina Faso, il y a 80% de la population qui vit de l'agriculture de subsistance. La population a doublé en 30 ans. Le programme alimentaire mondial estime que près de 3,3 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë. Est-ce qu'on peut espérer que la crise sécuritaire qui semble aggraver aussi la crise humanitaire dans le pays puisse s'améliorer avec le gouvernement en place ? Si oui, par quelles actions ? Alors, d'abord, permettez-moi de dire bonjour à tout le monde. J'ai suivi la conférence depuis le début. C'est un réel plaisir pour moi, un honneur pour moi de vous suivre et d'être avec vous par vidéoconférence. Merci à vous, Juliane, pour l'invitation. Merci à tous les participants. Alors, pour revenir au sujet, avec le gouvernement récent, c'est vrai, qui est venu suite à des mouvements à un coup d'État. Alors, ce gouvernement est venu parce qu'on a un problème. On a un problème, on a une crise, une crise sécuritaire qui perdure, qui impacte beaucoup, beaucoup de secteurs. Non seulement, il y a le secteur le plus important qui emploie plus de 80% de la population qui est le secteur agricole. Quand je parle de secteur agricole, je parle de secteur agricole avec grand A, c'est-à-dire agriculture et élevage. Alors, pour parler d'abord de ce phénomène sur l'agriculture, vous avez vu depuis que ça a commencé, il y a des mouvements de population qui, essentiellement, agricole, se déplacent des zones agricoles vers d'autres zones où ils vont s'installer. Donc, nous avons des pertes de superficie, nous avons des déficits sénaliers et aussi, avec notre climat qui est peu favorable à l'agriculture, les deux combinés, ça nous met dans un contexte un peu difficile en matière agricole. Alors, avec le gouvernement présent, leur priorité et la raison d'ailleurs qui justifie la venue de ce gouvernement, c'est de régler le problème sécuritaire. Alors, pour régler le problème sécuritaire, il y a des actions, des opérations organisées de façon militaire sur le terrain. Ça, c'est un sujet sur lequel je préfère peut-être ne pas m'engager pour parler parce que, bon, c'est un sujet assez délicat qui est réservé à l'armée et à ses composants. Alors, pour, on n'a pas au niveau de l'agriculture, c'est quoi ? Les actions qui sont menées pour prendre en compte les personnes déplacées, c'est d'abord de les recenser à travers l'action sociale dans leur zone d'accueil. Et comme c'est des populations essentiellement agricoles, nous avons un programme appelé un plan de réponse qui est une stratégie qui est en train qu'on a planifiée, on a mise en place qui sera portée au niveau du conseil des ministres et sera validée. Après validation, dans les jours suivants, on va pouvoir assister avec, bien sûr, les partenaires au développement qui accompagnent ce programme qui va permettre d'assister les personnes déplacées et toutes ces populations vulnérables en donnant l'assistance alimentaire. Ensuite, en mettant un paquettage qui va leur permettre de s'intégrer dans les zones d'accueil et de mener leurs activités agricoles à travers un programme d'accompagnement agricole et de suivi qui va leur permettre de repartir en tant qu'agriculteurs et en tant qu'éleveurs dans leur nouvelle zone d'accueil. Alors, oui, le gouvernement qui est là a un rôle de sécurisation, il s'y met et il a l'obligation de nous donner résultats et satisfactions. Nous espérons tous que ça arrivera à des résultats positifs. Merci beaucoup. Merci. La deuxième question. On observe à l'échelle internationale depuis plusieurs années et de manière accrue au Burkina Faso depuis novembre l'année passée une augmentation constante du prix des denrées alimentaires. Certaines ONG présentes sur place comme Action contre la faim rapportent une flambée des prix, comme par exemple 50% sur le mille ou encore 37% sur le sorgho. L'augmentation du prix des hydrocarbures a également un impact direct sur l'ensemble de la chaîne logistique et le coût des importations ainsi que des actions humanitaires. Par exemple, il y a deux ans, le programme alimentaire mondial de l'ONU a acheté autour de 290 dollars la tonne de blé. Aujourd'hui, on est près de 440. A votre avis, en quoi l'approche agroécologique peut contribuer à améliorer la sécurité et l'indépendance alimentaire du Burkina Faso ? Merci à vous, Julien. Il faut d'abord comprendre que le contexte dans lequel on se trouve, nous avons un contexte climatique difficile, nous avons un contexte d'insécurité, nous avons un contexte avec la crise du Covid qui a un peu embarqué tout le monde dans une situation difficile. Donc, nous avons des partenaires qui accompagnent le ministère de l'Agriculture pour développer le secteur agricole qui, avec le Covid, même avec des restrictions, devra se retourner vers autre chose. Il y a aussi la crise qui est récente au niveau de l'Ukraine et tout. L'agroécologie, dans un climat difficile, se présente comme une solution, se présente comme un modèle qui puisse contribuer en réalité à lutter contre les effets du changement climatique. Ce que nos producteurs ici, c'est des producteurs, c'est des producteurs, c'est de l'agriculture familiale qui se réalise sur des petites superficies. Pas peut-être un hectare ou moins d'un hectare ou tout au plus sur deux hectares. Alors, sur ces terres qui sont mises en culture, les producteurs font face à d'autres soucis. Il y a le coût élevé des intrants, les semences, les pesticides, non seulement leur coût élevé et ils sont néfastes pour le sol et ils sont néfastes aussi pour la santé humaine. Alors, l'agroécologie qui est une pratique impliquant tous ces produits de synthèse et aussi qui contribue à la gestion durable des terres, bien sûr, si on arrive à adapter ce mode de production et à le faire adopter, d'ailleurs, les producteurs l'ont adopté de plus en plus, donc, il permettra d'augmenter la productivité. Les sols, les terres qui sont de plus en plus dégradées, abandonnées par les producteurs qui font des mouvements vers d'autres zones meilleures, cette agroécologie permettra non seulement de sédentariser les gens sur leur terre ou de ramener d'autres personnes qui se sont déplacées à leur terre ancestrale qui vont mettre ça en culture. les pertes de superficie vont récupérer, tout cela va contribuer à augmenter non seulement la productivité des sols, à augmenter la production agricole et donc à contribuer à la sécurisation alimentaire. Merci beaucoup. On arrive sur la dernière question qui est la question de l'eau et du sol fertile qui sont des ressources vitales. La dégradation et la désertification des environnements est un des défis majeurs de l'ensemble de la région sahélienne. En tant qu'ingénieur agronome et hydropédologue provenant d'Iaco, ville de la province du Passoré dans le nord du pays, vous êtes encore bien plus conscient que la grande majorité de ces problématiques. Pourriez-vous brièvement nous décrire en quoi les pratiques agroécologiques peuvent améliorer la qualité des sols et améliorer la rétention hydrique dans les écosystèmes cultivés ? Alors là, il faut juste comprendre qu'ici, ce qui est pratiqué sur ces sols qui sont en point de la dégradation, ces sols qui sont très pauvres, c'est des techniques que notre papa, monsieur Sawadogo, a utilisées. Merci à lui pour l'oeuvre et pour l'orientation qu'il nous a donné, il est une référence pour nous tous. Alors, c'est un ensemble d'un paquet de techniques, vous avez les démulunes, vous avez les cordons pierreux, vous avez l'utilisation de la fumée organique, quand on parle, il y a la fumée organique et puis aussi, il y a le compostage dans lequel on mélange, bien sûr, les résidus culturels et les déjections animales. et aussi, il y a la rotation culturelle, il y a aussi la rotation culturelle, il y a aussi la succession des cultures aussi et au niveau de l'utilisation de la fumée organique avec le zaï ou les démulunes ou les cordons pierreux. Ceci fait en forme un complexe dont nous, on appelle ici des micro-barrages ou des ouvrages actifs érosifs. C'est-à-dire, c'est quoi ? Ce complexe démulune ou démulune avec fumée organique ou démulune avec cordon pierreux va permettre à Ayaté de piéger l'eau pour favoriser d'abord l'infiltration de l'eau et aussi, avec la fumée organique, améliorer la qualité du sol et la capacité à l'étention à l'eau du sol. Et maintenant, les technologies culturelles, que ce soit la rotation et la succession culturelle, bien sûr, on va permettre en réalité de lutter contre certains insectes et contre certaines usives et créer en réalité un sol favorable au développement des plantes. Merci. Je soulignerai aussi que nous pratiquons beaucoup les différentes associations culturales et l'utilisation de haies qui sont donc utiles, productrices, c'est-à-dire qu'elles soient fourragères ou vivrières, fruitières, qui nous permettent aussi d'augmenter la résilience du système par la rétention hydrique dans l'écosystème mais aussi en limitant les problèmes d'érosion dû au vent principalement. Merci infiniment Khalifa de nous avoir rejoints. Vous pouvez bien évidemment rester pour la session de questions-réponses avec le public. Je vois qu'il y a une dame sortie de son siège directement. Mais on va utiliser le micro pour que les intervenants en ligne vous entendent. monsieur Khalifa, j'étais très intéressée de vous écouter. J'ai une question qui me semble importante, c'est la formation des techniciens agricoles puisque maintenant vous êtes au gouvernement, en tout cas en partie, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous allez mettre l'accent pour que les techniciens agricoles soient formés en agroécologie ? Merci. Je peux ? C'est bon ? Oui. Merci à vous, madame. Pour ce gouvernement, on a une chance que le ministre en charge de l'agriculture qui a été nommé, c'est un chercheur de l'INIRA, un grand promoteur de l'agroécologie. C'est un formateur et moi-même, je suis un de ses produits d'ailleurs. C'est lui qui m'a formé. À ce niveau, je pense qu'il a déjà même donné son avis dès les premiers entretiens. Nous allons prendre en compte tout ce qui peut permettre aux petits producteurs parce que c'est là que l'urgent chez nous. Parce que si on arrive à former des techniciens, à leur outiller avec des techniques que le consommateur en réalité de budget, parce que le problème, c'est quoi chez nous ? C'est quand un producteur dresse en réalité son bilan et on se retrouve qu'il y a la partie qui consomme le budget, ce sont les intérêts, notamment les engrais chimiques, les produits, les pesticides. Alors, il a échangé avec tous ceux qui sont chargés de la formation des techniciens dans les écoles de formation pour qu'ils puissent en réalité intégrer dans leur programme de formation des techniques qui puissent soulager nos producteurs agricoles sur terre, notamment l'agroécologie, dont il est un des pionniers. Donc, sur ce point, il n'y a pas de doute, ça sera pris en compte et on verra. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Pour M. Zida, comme n'importe lequel des intervenants, bien sûr. Monsieur ? On va juste attendre d'avoir le micro pour être sûr qu'on vous entende bien. Merci beaucoup. Une question que je voudrais poser à M. Deville, dont j'ai lu le livre et dont j'apprécie beaucoup la position vis-à-vis de la culture africaine. On a parlé de technicisation éventuelle de ce procédé. On a parlé de rôle que pouvait avoir la technique. Or, dans votre conception, c'est surtout les méthodes traditionnelles qui comptent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de creuser les cuvettes avec des tracteurs ? C'est à ça qu'une fondation dont je fais partie ces ateliers, c'est le procédé Valerani. Évidemment que toute une partie de l'aspect artisanal va tomber, mais par un seul passage d'un tracteur qui fait des sauts, enfin la charrue fait des sauts de dauphins, creuse des cuvettes de 60 cm de profond et toute l'eau de pluie remplit ces cuvettes. Ensuite, dans le procédé que notre fondation propage, les villageois sèment des crottes de chèvres dans ces cuvettes avant les pluies. Les crottes de chèvres contiennent les semences et forcément un peu d'engrais qui est donné par la crotte elle-même. Et ensuite, en une année, les arbres, des pousses d'arbres arrivent déjà. donc tout ce qui est planton, qui est extrêmement difficile comme technique, qui a souvent très peu de rendement, n'est pas dans le procédé. On sème. Les arbres locaux d'hiver sont semés. L'herbe arrive avec l'armathan dans les cuvettes et ensuite, au bout de deux ou trois ans, le bétail des bergers peut reprendre les pâturages. Donc, le bétail apporte passablement de bénéfices à ce procédé parce qu'il y a la malaxation du sol et il y a les crottes des bovins. Voilà, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ça et à part ça, nous cherchons des capitaux, nous aussi, très humblement, mais très visiblement, nous essayons de chercher de l'argent pour relancer ce projet qui a capoté au nord du Burkina à cause du terrorisme il y a cinq ans qui était mené par un Tessinois qui s'appelait Lindo Grandi et un Burkinabé qui s'appelle Bureyma, Amadou Bureyma, et nous essayons de le réimplanter au Sénégal où il n'y a pas le terrorisme. Voilà ma question. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir partagé tout ça. Je trouve ça super toutes ces techniques agricoles que vous expérimentez. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, ce n'est pas tellement la tradition que je survalorise, en tout cas à titre personnel. Ce que j'ai aimé dans Yacouba, c'est la réconciliation des savoirs, pas que des savoirs traditionnels, aussi des savoirs agronomiques. Un exemple qui est majeur, Alexandra, tu parlais des termitières tout à l'heure, les termitières ont un rôle spécifique dans l'écosystème forestier de Yacouba, validé par la science. Le rôle qu'ont les verres de terre chez nous, c'est-à-dire de fertiliser les sols, de créer des canaux qui sont propices à la circulation de l'eau et de la matière organique. Dans les systèmes traditionnels burkinabés, en tout cas dans le village de Yacouba, c'est ce qu'il nous a partagé, les paysans ont tendance à les ignorer, ces termitières, si ce n'est à les détruire parce qu'ils jugent que ça prend de l'espace. Yacouba s'est mis à les chérir au fond de ces termitières, en arrosant un petit peu finalement leur support, en apportant du lait aussi et en faisant des incantations comme je disais, dont lui seul connaît le secret. Vous voyez que là, on est vraiment sur une forme de dialogue, d'hybridation finalement entre des connaissances scientifiques et des formes de croyances, des formes de symboles qui participent finalement à l'apaisement, qui participent à la structuration de l'écosystème. C'est un peu ce que j'ai voulu faire dans le livre et c'est un peu le rôle d'un anthropologue aussi de montrer ces formes de dialogue entre nature et culture qui façonnent des mondes et qui façonnent des sociétés. Toute tradition n'est pas à fantasmer d'ailleurs. Il y a des traditions qui peuvent être très violentes en France comme au Burkina comme ailleurs envers le vivant. Toute tradition demande à évoluer également pour faire face aux enjeux sociaux, écologiques et climatiques. Sur les techniques agricoles en tant que telles, moi je trouve ça super intéressant aussi le machinisme. porter l'agroécologie, porter la permaculture demande en partie de retourner à la terre, je crois. Il faut qu'on ait plus de paysans dans nos territoires, pareil au Burkina Faso, sauf que c'est un travail harassant, c'est vrai qu'il est dur et je pense qu'on peut accompagner aussi cette transition agricole par de l'outil et de l'outil qui correspond justement à ces techniques agricoles et permacoles. Moi je pense que c'est des choses fortement à expérimenter effectivement. Je me permettrais d'ailleurs de rebondir là-dessus en vous disant que le cœur de métier typiquement de la fondation Antena, c'est justement de valider scientifiquement des méthodes traditionnelles et d'essayer d'y apporter certaines touches que l'on peut avec un regard scientifique plus moderne si elles sont utiles. De la même manière, Charlotte a mentionné plus tôt que l'agroécologie ne voulait pas dire pas de technologie. L'utilisation de smartphones, l'utilisation des fois de drones, même pour cartographier des espaces, définitivement la machinisation peut avoir sa place aussi. Je pense que ce que l'agroécologie souhaite éviter, c'est de se retrouver dans cet excès qu'on a pu entendre même encore très récemment dans un discours du nouveau ministre de l'Agriculture français il y a peut-être 8-9 mois maintenant, qui nous disait que le futur de l'agriculture en France, c'est le triptyque numérique, robotique, chimie. Moi, j'avoue que je ne pense pas que c'est un futur viable, mais par contre, il est évident qu'utiliser une part de technologie pour pouvoir alléger la pénibilité du travail agricole fait sens, évidemment. Je veux dire, toute invention humaine a été faite pour alléger le fardeau du travail. Donc, je pense que définitivement, le but, c'est de réussir à créer une symbiose entre une approche plus traditionnelle, plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, et aussi des approches beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus analytiques, qui nous permettent d'être plus performants dans nos activités. Est-ce qu'il y a peut-être une autre ? Vous voulez mentionner le nom de votre fondation, monsieur, pour l'appel à fond ? On n'a pas le droit. Quel est le nom de votre fondation ? Alors, c'est Reverdire le Sahara. Reverdire le Sahara. J'ai sorti un livre qui s'appelle Reverdire le Sahara sur ses procédés et ce qui se passe partout autour du Sahara. Voilà. L'appel aura été entendu, au moins. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ma question, qui est un peu plus générale, porte sur... On a parlé de l'agroécologie comme un moyen, en fait, de tout ce qui est sécurisation alimentaire. Mais est-ce que vous voyez aussi un potentiel lien avec comment cultiver la paix à travers l'agroécologie ? Donc, avoir des populations qui sont moins dépendantes de denrées alimentaires, enfin, de prix du blé, par exemple, qui peut être déstabilisé au niveau international. comment cela peut jouer un rôle avec la paix et est-ce que cela peut convaincre certains gouvernements avec le lien avec la sécurité politique, la stabilité politique, de se convertir plus vers ce type d'agriculture ? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre une... Khalifa ? Vous avez envie de la prendre, celle-là ? Non. Non. C'est beaucoup. Bon, je peux... Je peux dire un mot, là. Moi, je dis volontiers un mot. Je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Le lien, pour moi, est évident. D'ailleurs, ça s'appelle le mot « résilience ». Il est dans le titre du débat de ce soir. Il s'agit de trouver une meilleure résilience. et la résilience, elle est d'abord dans la valorisation de ce qu'on a déjà. On parle d'économie circulaire. Utilisons toutes les ressources qu'il y a déjà sur le territoire plutôt que d'en chercher toujours ailleurs et de jeter après usage tout ce qu'on a, tout ce dont on estime qu'on n'a plus besoin. C'est la même chose pour l'agriculture, se dire que chaque terre a ses propriétés, ses difficultés. On a beaucoup insisté sur la difficulté de produire au Burkina et pourtant, les gens y ont vécu depuis des millénaires. Donc, c'est bâtir là-dessus, intégrer évidemment tout ce qu'on peut qui fasse sens dans le respect de l'humain et des capacités de l'environnement. Puis, c'est sortir de... On a pendant 60 ans, 80 ans, on a peut-être depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé que le salut était dans la mondialisation, dans le fait de la recherche des avantages compétitifs. On disait, c'est très bien que certains pays se spécialisent sur ceci, d'autres sur cela. Maintenant, on voit les limites de tout ça. Ça a commencé déjà au niveau écologique, ça a commencé au niveau du nivellement de la diversité génétique et gustative. Il n'y a jamais eu autant de réduction de l'effectif paysan que depuis les années 60. Je pense qu'en France, ça a été divisé par trois, en Suisse, ça a été divisé par deux depuis une trentaine d'années. Donc, on a un nivellement général de tout ce qui est agroalimentaire et on a été trop loin. Le drame qui se passe en Ukraine, le drame qui a des responsables très directs, je ne vais pas dire que c'est un drame, on connaît tous qui a lancé ce drame, qui a créé ce drame, ce genre de choses nous montrent qu'on doit davantage, comme on l'a dit depuis le début de l'idée du développement, compter sur ses propres forces. Mais ce n'est pas une fermeture, c'est une relocalisation solidaire. Je pense que c'est la clé de l'avenir. On ne pourra pas faire autrement. Je veux bien rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, cette théorie des avantages comparatifs, elle est très importante, à mon sens, parce qu'elle a vraiment dicté l'évolution des pays et l'évolution des territoires. On a spécialisé des territoires sous prétexte qu'ils allaient peser sur la scène nationale ou internationale dans les pays eux-mêmes et sans se faire de la compétition. Ce faisant, on les a uniformisés là où il y avait des structures souvent de solidaires qui étaient nées d'une diversité de pratiques, etc. On n'a mis qu'une seule industrie lourde au fond et qui allait dicter toute l'économie du territoire. Si je prends le cas français, par exemple, c'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient. Ça aurait très bien pu être ailleurs. C'est des choix politiques qui ont été faits et qui ont été faits dans un pays très jacobin depuis Paris sans trop connaître les complexités locales. Ça a pu créer de la précarisation. Le cas de la Bretagne est un exemple majeur. De l'élevage hors sol se développe en Bretagne, non pas parce que c'est plus intéressant de le faire ici qu'ailleurs. Ça s'est développé parce que c'est hors sol, par définition, on peut le faire n'importe où. Ça s'est développé ici par proximité avec le port d'export. Ça entraîne, vous le savez, pollution des sols, pollution des eaux, problème des algues vertes sur le littoral bouton, toxique pour les hommes comme pour les humains comme pour les non-humains. Et ça produit de la malbouffe. Et que dire de ces territoires qui se sont complètement écroulés parce qu'ils ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Je pense aux hommes du feu, la schrodonnerie, aux hommes du noir, les mineurs, aux femmes du fil, le textile. Les conflits n'est de là, les gilets jaunes ont ça comme source d'explication aussi. Et ça me permet de faire le lien avec ce que porte Yacouba, rediversifier un territoire, créer de l'apaisement et peut-être créer de la paix. Mais ça me permet de faire aussi une résonance avec quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et Tonton Califat, vous me direz si je me trompe, mais l'or fait du mal, me semble-t-il, dans certains coins du Burkina et l'or finance le djihad. Donc un rapport au sol extractiviste et consumériste, pour prendre une expression qui a été utilisée, nourrit la guerre quelque part. S'orienter vers d'autres rapports de production pourrait très sûrement nourrir la paix. Tout est une question de relation, quelque part. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? T'as dit fin, il me semble que tu voulais rebondir. Oui, à travers ce qu'il vient de dire, il a bien illustré ça, parce que c'est l'or fait du bien, mais l'or fait du mal aussi, à la fois ici. que l'or favorise en réalité vraiment que les jeunes délaissent, les jeunes quittent le domaine agricole et se lancent sur les mines d'or. Alors que sur les mines d'or aussi, qui généralement sont localisées vers les zones un peu plus au nord, c'est des zones en réalité en proie à la sécurité et au diarisme. Finalement, le recrutement, beaucoup de gens se font aussi à ce niveau. Donc du coup, l'or fait du mal et faire du bien ici. Je rebondirai également en disant qu'à peine la semaine dernière, j'étais au téléphone avec une responsable d'une organisation qui est basée au Burkina qui m'expliquait qu'elle avait de plus en plus de problèmes sécuritaires sur son champ parce que son château d'eau était attaqué par un grand nombre d'orpailleurs qui veulent utiliser cette eau pour justement pouvoir faire l'extraction d'or. Sans parler aussi des problématiques de pollution qui sont liées à ces activités. Je terminais en disant que c'était une évidence que l'impérialisme et la colonisation qui en ont fait partie ont toujours été la proie à la centralisation des pouvoirs. Je crois que l'agroécologie a cette grande force de vouloir justement décentraliser au maximum les pouvoirs et la relation au territoire. et on espère tous qu'on va pouvoir pousser cette transition dans ce sens-là. Avant de vous redonner la parole, je vais quand même laisser cher Benoît Lecomte. Bonjour. Le plaisir de vous voir. Bonsoir. Juste une question peut-être pour M. Khalifa. Quel est le rôle des organisations paysannes dans la promotion, dans le scaling-up de l'agroécologie au Burkina ? Merci à vous. Le rôle des organisations paysannes ce sont les organisations paysannes qui en réalité ont bénéficié de formation. D'abord, les organisations paysannes qui ont bénéficié de formation, d'associations ou d'ONG de plus en plus dans leur localité essaient de partager en réalité leur expérience faite au niveau de l'agroécologie, c'est-à-dire ils contribuent en réalité à la vulgarisation de paysan à paysan pour en réalité montrer qu'on peut produire avec nos valeurs, nos puissances au niveau local, les éléments qu'on peut réunir au niveau local peuvent en réalité nous permettre de produire et soulager en réalité nos dépenses. généralement quand ils intéressent en réalité ce qu'on appelle le compte d'exploitation le producteur finalement se retrouve avec un bénéfice qui correspond exactement à la main d'oeuvre parce que si comme la main d'oeuvre est familiale au niveau du compte d'exploitation ça reforce en réalité comme c'est pas rémunéré ça restaure en réalité comme un gain en réalité c'est pas un gain donc du coup c'est la production conventionnelle qu'ils essaient de faire avec l'utilisation des pesticides des engrais et autres techniques les conduire en réalité dans une situation où finalement ils ne s'en sortent pas mais avec des pratiques agroécologiques sur des terres qu'ils avaient abandonnés qu'ils regagnent ils arrivent à produire donc les organes qui se sont lancés dans cette option ont eu des résultats appréciables qu'eux-mêmes ils ont appréciés donc ils essaient de partager ça avec bien sûr les autres organisations qui n'ont pas bénéficié de formation qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement à ce niveau ils font un travail formidable sur le terrain merci beaucoup on a le droit à une dernière question puis ça va être l'heure s'il n'y a personne d'autre je vais laisser à madame un deuxième tour il y avait à madame je suis désolé on va laisser une autre personne quand même répondre je suis navré enfin poser une question excusez-moi bonsoir merci beaucoup pour votre discussion en fait l'agroécologie m'intéresse beaucoup parce que moi je suis en train d'écrire mon mémoire sur ça donc ça m'intéresse beaucoup ma question c'est dans quelle mesure et manière pensez-vous que le savoir de peuples indigènes contribue à la transition écologique agroécologique en fait c'est ça merci je crois qu'on a passé la soirée à gire votre question elle est fondamentale l'agroécologie est la recherche d'un équilibre je dirais un équilibre entre les humains et entre les humains et leur support naturel donc ce qui produit la nourriture c'est l'idée de durabilité de le faire d'une manière qui perdure dans le temps et évidemment les savoirs traditionnels vont être la première source de la reconstruction de cet équilibre ou bien de la poursuite de ces savoirs parce qu'ils n'ont pas toujours été déséquilibrés il y a des endroits où on les a j'allais dire agressés ou dévalorisés ou démantelés ou perdus c'est le cas en partie en Europe en Amérique etc puis il y a des pays beaucoup de régions l'Asie l'Afrique où ces pratiques sont toujours là mais il faut les faire évoluer c'est pas parce qu'elles sont là depuis 500 ans qu'elles sont forcément adaptées aujourd'hui donc c'est le substrat qui permettra de retrouver nos racines en Europe et de progresser de manière cohérente là où il y a encore ces pratiques parce qu'il ne faut pas les fossiliser évidemment maintenant vous parlez de peuples antigènes c'est un terme qui est utilisé par exemple pour parler des peuples autochtones ça c'est une catégorie particulière de peuples qui sont définis comme les peuples premiers là je dirais plutôt les paysans traditionnels donc il en existe encore quelques-uns en Europe pas énormément mais encore et dont il existe beaucoup beaucoup dans le monde vous avez entendu 80% en Burkina qui sont essentiellement des producteurs traditionnels là là c'est la vision globale mais je pense que si vous voulez travailler sur votre mémoire là il faut vraiment aussi entrer dans la technique dans les pratiques et là je pense que les meilleurs évidemment les meilleurs partenaires pour votre travail de recherche vont être ceux qui sont là ici avec nous donc Biovisio, Antena et d'autres acteurs dans la salle qui soutiennent ces pratiques là et qui les développent bien on va devoir tirer la prise je vous remercie infiniment à tous d'avoir participé à cette soirée c'était un grand plaisir de vous accueillir merci à tous les intervenants Khalifa grand merci de nous avoir rejoint je ne sais pas si on a encore Yacouba et Lukman en ligne mais s'ils nous entendent merci infiniment aussi à vous deux de nous avoir rejoint c'était vraiment un honneur de pouvoir discuter avec vous et j'espère que cette soirée vous aura été utile merci à tous et une très bonne soirée merci à tous